Alors, on va commencer la création de votre groupe par un petit tour de table déjà pour que vous nous fassiez une petite bio de votre personnage, en mettant de côté, bien entendu, le Dark Secret qui vous est propre. Chacun aussi est libre de mettre de côté ce qu'il a décidé, qui n'était pas public. Après, avec l'évolution du groupe, comment on va le lier ensemble, vous réviserez peut-être ce jugement-là si vous mettez des choses de côté, parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas créé de lien entre vous. Mais on va déjà commencer juste par une petite bio rapide. Donc, je vais le faire dans l'ordre du rôle 20. Wade, c'est à toi. Et du coup, Jackson Spencer, c'est un homme de 30 ans. C'est un sous-chef. Donc, un sous-chef en cuisine qui aime beaucoup les jeux vidéo, le football et bloguer. Donc, notamment, il blogue sur sa bouffe, sur ses occupations, enfin, dans le style influenceur. Il est plutôt créatif, notamment, ça se voit dans sa cuisine. Mais il peut, il arrive quand même des fois à montrer qu'il n'est pas très fut-fut. Sa mère était hindou, Karma Depali. Elle est décédée il n'y a pas si longtemps. Son père était écossais. Et du coup, lui, il a pris les deux côtés. Il a le côté écossais, mais il a gardé la religion de sa mère et la croyance de sa mère. Il n'a pas fini l'école. Il ne supporte pas les chiens. Mais une phobie horrible. Physiquement, il est un peu taillé, un peu dans bon point. Parce qu'en même temps, il faut bien goûter tout ce qu'il fait. Et il est plutôt petit, avec la peau un peu allée de par sa mère et les cheveux bleus de par son coiffeur. Et des yeux bruns. Voilà, ses parents ont été divorcés quand il était jeune. Mais sont restés amis afin de pouvoir l'élever dans les conditions qu'ils estimaient les plus adaptées. Et il est marié depuis pas si longtemps. Depuis trois ans, je ne sais plus où c'est écrit, mais depuis un petit moment quand même. Avec une... Attends, il faut que je retrouve le nom parce que j'ai perdu tout ça. Avec Lindsay Jadon, voilà. Qui est de sept ans, son aîné. Et qui est charpentière, pardon. Voilà, après, je ne sais pas si tu as besoin de plus d'infos sur les relations avec les PNJ en plus. Comment tu écris ça déjà ? Pour ta femme, l'idée. Bon, je te le mets dans le... Lindsay Jadon. Ça marche. Je prends quelques notes en même temps. Je reviendrai après pour, de toute façon, pour les relations aussi avec les PNJ. Mais d'abord, on va passer à toi, Jérémya Swift. Donc, Jérémya, il a... Il a perdu sa touche. Désolé. Donc, il a 35 ans. Voilà, c'est un photographe, artiste, qui commence à être reconnu. Il a fait quelques expositions qui ont fait parler d'elle. Il est spécialisé dans la photographie et l'architecture, principalement. C'est quelque chose qu'il a passionné très jeune. Il a fait des études de photographie dans une université réputée. Et il a, après avoir gagné un concours, attiré l'attention d'un autre célèbre photographe qu'il a un peu pris sous son aile et l'a à la fois introduit dans le milieu arti de la ville du Montjourin. Et il lui a permis aussi d'affiner sa technique. Physiquement, on est vraiment dans peut-être un peu le cliché arti qu'on peut imaginer. À la frontière entre, voilà, un petit peu barbe de hipster, des vêtements un peu à la mode. Quelqu'un qui aime bien se faire remarquer, mais qui, lorsqu'il s'attaque à son art, il essaie au maximum de se faire discret. Ce que vous pouvez savoir de lui, si certains d'entre vous, par exemple, s'intéressent à l'art, ils auront pu apercevoir certaines de ses créations. Il s'est notamment attaissé à la manière dont, en fait, l'architecture traduisait la politique des villes, politique au sens large, mais aussi les oppositions de classe, ce genre de choses. Si les personnes qui peuvent s'intéresser à lui et à son art auront pu remarquer que ces deux dernières années, son style a complètement changé. Et ça fait deux ans maintenant qu'il s'intéresse principalement à l'urbex, donc à tout ce qui est photos de lieux abandonnés, décrépits, qu'il essaie de mettre en scène de diverses manières. Et ça devient vraiment sa marque de fabrique. Il semble particulièrement doué pour produire des œuvres qui sont à la fois percutantes, parfois et dérangeantes, tout en dégageant une étrange beauté. Il espère pouvoir de nouveau présenter une exposition qui mettra en avant ses meilleures photos d'urbex. Sur le côté personnel intime, il vit seul. Il a eu des aventures à droite, à gauche, mais jamais rien de fixe. Le fait qu'il passe beaucoup de temps, jour ou nuit, suivant les inspirations, à arpenter les rues des villes, fait qu'il est difficile pour lui de vraiment se stabiliser. Mais pour l'instant, ça lui compte. Voilà ce que je peux dire, je pense, pour l'instant, pour le présenter. Ok. Donc Lucretia, chère. Lucretia, présentez-vous. Tu es plutôt bas, ouais. Tu es toujours assez dingue. Je vais te monter, moi, directement dans le Discord. Là, c'est mieux. Là, c'est un peu mieux. C'est mieux. D'accord. Bon, alors, pour ma part, je joue donc Lucretia van der Lint. Lint, petit hommage pour toi, Baroin. C'est le chocotin. Lucretia, en fait, de son nom de naissance, s'appelle Lucretia Wittstock-Earnshawn. C'est la fille de deux membres éminents de la bonne société new-yorkaise. Avec le train de vie qu'on peut imaginer, maniade d'immobilier, les hôtels de la 5e avenue, éducation en pensionnat pour filles, etc. Ce n'est pas quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui peut être caché, spirituel ou autre. Elle est entraînée depuis son plus jeune âge à recevoir des gens, à s'occuper de son intérieur, à être membre d'œuvres caritatives, à organiser des grandes réceptions. Elle est très douée pour ça. Et d'ailleurs, je vous poserai une question à chacun pour savoir à peu près quel est l'âge de votre personnage. Parce que mon personnage a 40 ans. Et donc, il y a une dizaine d'années, elle, par contact, on va dire plus ou moins par l'entremise de sa famille, elle a rencontré et épousé un homme de sa condition sociale, qui lui aussi l'a épousée pour le standing et le statut. Il s'agit d'un chirurgien esthétique réputé qui s'appelle Adrienne von der Linde, qui a créé une clinique assez prestigieuse pour de riffissimes des Prêtes Housewives, dont mon personnage fait partie. Et comme elle s'ennuie un petit peu, elle a créé dernièrement une ligne de lingerie haute couture pour lequel elle crée des événements, elle fait des grandes soirées où elle contacte d'autres femmes de son quartier. C'est tout ce que vous pouvez penser typiquement de la Desprêtes Housewives. Ça marche. Père Nicolas ? Oui. Nicolas ou Nicolas ? Plutôt Nicolas, en fait, je l'avais mis note justement parce que je ne savais pas dans quel contexte on jouait exactement. De toute façon, c'est son nom de religion, ce n'est pas son nom de naissance, sur lequel je n'ai pas encore spécialement réfléchi. Pour l'âge, j'ai une trentaine d'années à peu près. Et j'étais pas du tout croyant, pas spécialement catholique en fait. J'ai eu les raisons de conversion les plus stupides qu'on puisse imaginer. J'ai vu le film L'Exorciste de William Friedrich. Et donc, je suis tombé totalement amoureux de cette image de la foi catholique et de la nécessité de combattre le diable qui résonnait peut-être avec quelques expériences un petit peu étranges que j'avais pu avoir. Et donc, je me suis converti au catholicisme. J'ai fait le séminaire. J'ai été ordonné prêtre. Le problème, c'est que j'ai eu une approche quand même assez particulière. Parce que je suis vraiment obsédé par la conviction que les manœuvres du démon sont bien plus hégémoniques comme le prétendant au Saint-Débise. Et que moi, j'ai mon rôle à jouer dans tout ça. Je peux exorciser, je peux combattre ce mal. Même si j'ai probablement un petit peu le sentinant. Ce n'est pas forcément un secret de sa part d'ailleurs, ça. Que je suis moi-même un champ de bataille que se disputent le bien et le mal. J'ai commencé à assembler une petite communauté autour de moi qui partage mes convictions. Et au point de commencer à inquiéter un petit peu ma hiérarchie au niveau de l'évêché. parce que mon obsession à la matière relève presque de l'hérésie pour certains. Mais je m'en moque, je sais quelle est ma place, je sais que je dois faire tout ça. C'est un personnage qui est un petit peu dégingandé dans sa tenue de prêtre, mais il dégage une certaine aura. Il est assez charismatique. Par contre, c'est quelqu'un qui n'est pas rationnel. Du coup, ça se comprend très vite. Mais il s'englorifie quelque part. C'est un mystique, véritablement. et une trentaine d'années par là. Je ne sais pas s'il faut développer d'autres choses. Pour l'instant, c'est très bien. Sauf si les autres faisaient des questions, vous pouvez y aller tout le monde. Et donc, Gabriel ? Dis-nous tout. Sauf si ta touche ne marche pas encore. Je crois que ta touche est repartie, parce que je te vois qu'il t'allume dans Discord, mais je ne t'entends pas. C'est le démon qui a pris possession. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Surtout que c'est ton micro, alors que tu as un souci peut-être ? Je ne sais pas. Vous m'entendez, là ? Oui, très bien. Je ne sais pas, ça n'a pas eu moyen de changer. J'ai juste été tester mon micro dans Discord. Bizarre. Ça marche. Ok, donc, alors, deux secondes. On va juste faire un truc, ça vient peut-être de ça. Ça marche, là ? Oui. Oui. C'est peut-être parce que, pour une raison telle point, Discord ne veut pas fonctionner quand je n'ai pas le focus dessus. Alors, je l'ai passé sur mon deuxième écran et Roll20 sur le premier. On va voir si ça tient. Donc, oui, Gabriel, alors, j'avoue, je n'ai pas vraiment réfléchi à un métier encore parce que j'attendais de voir un petit peu ce que tout le monde avait fait pour essayer de trouver quelque chose qui puisse potentiellement coller. Mais, de toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance. Oui, tu n'es pas obligé d'avoir un métier, au tout court. Voilà, non, mais c'est surtout que Gabriel, de toute façon, quel que soit le métier qu'il exerçait jusqu'à il y a peut-être un an ou deux, là, actuellement, il ne l'exerce plus. Il s'est arrêté puisque, suite à un accident assez terrible, il a perdu sa fiancée et il a décidé, du coup, de tout arrêter, finalement. Et ce qu'on sait, Sœur Gabriel Owen, c'est qu'il vient d'une famille assez aisée, mais un peu de la campagne américaine. Il ne parle pas souvent de sa famille. Il s'est barré de là-bas et il est parti refaire sa vie dans la grande ville en essayant un petit peu, voilà, de se construire lui-même. Mais depuis le drame, il s'est... Finalement, il a un peu perdu cette idée de faire quelque chose de sa vie, on va dire. Et finalement, il est un peu... Voilà, il a arrêté le boulot et il continue, finalement, à vivre plus ou moins sa vie, mais en restant, finalement, sur cette fortune familiale de laquelle il ne voulait rien avoir à faire avant. Et à part des détails que, pour l'instant, je ne vais pas partager aux autres, je n'ai pas grand-chose de plus pour le moment. Merci, vu que la question avait été posée il y a une trentaine d'années. Ok, donc, il semblerait que... Ah, je ne sais pas, Wade, tu nous avais donné ton âge ? Oui, oui, 30 ans. Et donc, c'est ça, Lucretia, tu es la doyenne. Très comme ça, mamie. Je prends quelques notes par-dessus mon clavier, donc ça me fait faire des conneries, c'est parfait. Est-ce que, du coup, vous pouvez nous donner, finalement, vos archétypes, sauf si vous pensez que ça en révèle trop sur votre personnage ? Wade, de ton côté ? J'avoue que j'ai un petit peu pris au pif. Il n'y a pas de souci, parce que tu peux tout à fait. c'est ce que Lucretia a fait, de toute façon. C'est un archétype un petit peu maison, c'est juste, des fois, ça peut en dire un petit peu plus, mais si ça n'a pas lieu d'être, ce n'est pas grave. De ton côté, Jérémya ? C'est l'artiste, tout simplement. Et Lucretia, oui, c'est la disparite insouï, et Pierre-Nicolas, de ton côté, Nicolas, il faut que je m'y fasse. Le prophète. C'est comme les Vargas et les Vargas, j'ai envie de mettre le seul à fond. Et Gabriel, je crois que de ton côté, tu le gardes de côté, c'est ça ? Oui, si pour le coup... C'est pas forcé, c'est toi qui vois. C'est surtout que je pense que ce que j'ai dit, c'est peut-être devinable, en fait, donc... Et puisqu'on a discuté ensemble, je pense que je peux le dire, ça n'a pas vraiment trop d'importance. C'est descendant. Ça, c'est le mien aussi. Donc, oui, après, je peux changer s'il faut, parce que vraiment, je choisis au pif, en fait. Tu n'as pas besoin de changer, je te dis, parce qu'après, dans ce jeu, voilà, selon où tu mets les points, il n'y a pas beaucoup de variations à faire sur une fiche, de toute façon. C'est ça qui détermine vraiment ton personnage. Ce n'est pas tant l'archétype qui va jouer sur les avantages, désavantages, plus qu'autre chose. Et du coup, on va passer aux avantages, désavantages, mais c'est encore une fois la même chose. s'il y a des avantages ou des avantages que vous estimez qui en révèlent trop sur votre personnage. Même s'il y a des choses à faire, parce que sur certains avantages, désavantages, moi, j'ai des choses à faire avec vous. Mais vraiment, si vous voulez les mettre de côté, on pourra faire ça par message après. C'est vous qui voyez. Je suis toujours pareil. On va commencer avec toi, après. Attends, pardon, il faut que je retrouve où c'est écrit. Désavantages, j'ai pris cauchemar. Ok. Faut que tu lises le reste ? Dis-nous un petit peu, on va se faire une meilleure idée. Je peux prendre mes notes en même temps. Ok, alors, je vais improviser, parce que j'avoue, j'ai pas réfléchi plus loin, mais en fait, il fait des cauchemars qui sont reliés à son dark secret, tu peux garder la tonneur pour l'instant, si tu le souhaites, de côté, surtout si c'est lié. Après, tu peux juste nous dire c'est quoi comme genre de cauchemar ? C'est quelque chose de récurrent ou pas ? Ça, au niveau de la récurrence, j'ai pas vraiment pensé non plus, mais c'est sympa. S'il n'y a rien de noté de soi dans le désavantage, c'est toi qui choisis, c'est vraiment libre. Ouais, du coup, je réfléchis, je crée le bonheur, dans le même temps, En fait, ça a commencé, il a dû en avoir au début dans sa jeunesse, mais ça s'est accentué sûrement quand sa mère est décédée. Et du coup, c'est plus, ça va plus être à connotation hindoue dans les rêves. Il y a quelque chose d'un peu religieux dedans ? Oui, il y a vraiment quelque chose de religieux. De la violence, de la violence religieuse, mais ouais, c'est religieux, oui. OK. Et un deuxième désavantage, alors là, c'est juste parce que je trouvais ça rigolo, il a la phobie des chiens. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, j'ai juste... ça va tout à fait le droit, il n'y a pas de souci. Dédicace à Braque qui les bouffe, voilà. Moi, j'en ai peur. Je vais rester sur les désavantages d'abord, je reviendrai après pour les avantages, comme ça, je fais tourner un petit peu. Du coup, Jérémya, désavantages, est-ce que tu nous en parles ou pas ? Alors, je pense qu'il n'y en a qu'un sur les deux dont je vais parler. J'ai moi aussi cauchemars. Voilà, je... Ce sont des cauchemars qui ne sont pas présents à chaque nuit, on va dire, qui n'ont pas toujours la même intensité, mais qui, lorsqu'ils deviennent vraiment trop intenses, voilà, le... abîme. abîme Jérémya. Leur contenu, c'est... peu... Ce sont surtout des formes, des silhouettes qui apparaissent dans les ombres de ces univers oniriques. Pour l'instant, pour lui, ça ne prend pas d'autres formes ou d'autres sens que ça. Ça fait juste quelques... Ouais, quelques années qu'il fait irrégulièrement ses cauchemars. euh... Et en ce qui concerne le second désavantages, ça, on en avait parlé par message, celui-là, je vais probablement plutôt le garder pour moi. OK. Il n'y a pas de souci. Je reprendrai de toute façon avec vous des trucs qu'on aura 15 jours après. moi, je reviendrai vers vous parce que j'aurais besoin sans doute de matière en plus. Donc, aucun souci là-dessus. Lucretia, de ton côté, est-ce qu'il y a des désavantages dont tu peux nous parler ? Oui, il y a un désavantages qui est clair, qui est simple, qui est menteuse. Comme... Ah bah bravo ! La société, bah oui... J'ai eu peur, je croyais qu'elle adhère comme toutes les femmes. Comme toutes les femmes. Non, non, comme toutes les femmes de cette société-là, tout n'est que factice et illusoire et les mensonges comblent les vides souvent. Donc, voilà, le premier désavantage, c'est menteuse. Le deuxième, c'est repressed memories, donc les souvenirs, on va dire, enfouis et réprimés. qui viennent de mon enfance, des choses un petit peu difficiles. Voilà, grandir dans ce milieu-là sans affection n'a pas été simple. Voilà. Oui, et puis avec la différence entre le milieu d'enfance et maintenant, effectivement, ça fait quand même un grand écart. Bon, c'est le même. C'est exactement le même. Mais, voilà, c'est... et on va dire que mes parents n'étaient pas forcément prétendres. Père Nicolas, de ton côté ? Ouais. Je vais donner les deux. Je sais. Le premier, c'est fanatique. On s'en serait douté. Ouais, on s'en doute un peu. mais du coup, c'est pas la foi catholique. C'est ma version très particulière de la foi catholique qui ne supporte pas la contradiction. Et autre... On fait un truc un peu plus rigolo. J'ai médium involontaire. Donc, l'idée, c'est que je peux très facilement être possédé par des esprits très divers, qu'ils soient positifs, négatifs ou ce genre de choses. Et voilà, je suis particulièrement sensible à tout ça et d'où ça renforce cette conviction que non seulement je peux faire quelque chose par rapport aux esprits, aux démons ou tout ça, mais en même temps, j'ai peur d'être moi-même ce champ de bataille qui oppose les anges. Et ce sentiment, justement, avec ce côté médium involontaire, tu l'as depuis toujours ou c'est quelque chose qui s'est décrenché ? Quand bien même ton personnage je n'en ai pas réellement conscience, est-ce que c'est quelque chose qui l'a en lui d'avant ou est-ce que ça vient du moment où il a pris sa décision ? Non, ça vient d'avant, justement. C'est parce que je n'avais déjà vécu des expériences un petit peu étranges que j'ai été si marqué par l'exorciste et que je me suis mis à interpréter tout ce qui m'était arrivé selon les critères que j'avais dégagés moi-même de manière très personnelle du film. Donc, ça a permis d'y donner une justification après coup. Ok, donc, justement, ça renvoie à ton fanatisme. Ta version de la religion, est-ce que tu dirais qu'elle est modelée de base par ce que tu as pu voir à travers des films comme l'exorcisme, justement ? Seulement dans un premier temps. Après, c'est plutôt la lecture de divers bouquins liés au catholicisme, mais un petit peu borderline, on va dire. En fait, l'inspiration, entre guillemets, c'est un peu le... Pas sur tous les plans, mais c'est un peu le marteau des sorcières. L'inquisiteur qui pétait vraiment complètement les plombs et qui avait une conception du métier d'inquisiteur et des maléfices du démon qui était tellement extrême qu'il était à deux doigts d'être jugé lui-même hérétique par la hiérarchie catholique. OK. Et du coup, quand tu dis pas de remise en question à ce niveau-là, avec la hiérarchie, ça se passe comment ? Disons que ça se passe un peu compliqué. Je crois que je suis sur le chemin où la petite communauté que j'ai rassemblée autour de moi commence à devenir de plus en plus une secte indépendante. C'est pas encore fait, mais c'est en cours et ça effraie mes supérieurs. OK. Je reviens pas là-dessus après, parce qu'on va voir par rapport au PNJ qui tourne un petit peu autour de vous, il faudra qu'on revoie les niveaux de tes supérieurs aussi, en plus de ta commune t'es bien entendu. On l'a reperdue. Non, je n'ai juste rien entendu en plus. C'est à toi, donc au niveau des désavantages. Alors, il y a un que je peux dire sans trop de problèmes. Ah, vas-y. C'est donc mémoire refoulée aussi. En partie de l'accident et aussi des trucs de ma jeunesse, comme je t'en avais déjà parlé. Oui. Et pour l'autre, en fait, il faudra que je vois avec toi de toute façon, donc je ne vais pas en parler maintenant. Pas de souci. Après, au niveau de la mémoire refoulée, donc forcément, tu as le traumatisme de l'accident. Tu as des trucs dans ta jeunesse. Mais du coup, c'est des choses que tu ne sais pas ce qu'il y a. Mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a quelque chose de refoulé ou pas du tout ? Oui, je m'en rends totalement compte déjà parce que, en particulier pour les trucs dans ma jeunesse, parce que justement, disons qu'il y a une partie qui est refoulée mais pas tout. Donc, je me souviens de trucs et il y a juste des pans entiers qui ne sont pas là. Donc, j'ai quand même réalisé qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est après l'accident, il y a un petit peu, ça revient. Et ce qui, même si la réalisation n'est pas tout à fait là, me fait me poser des questions sur l'accident aussi. De pourquoi ce que j'ai oublié de l'accident tendrait aussi à me faire rappeler ce que j'ai oublié de ma jeunesse. Ça marche. Du coup, je vais poser la même question à Lucretia parce que tu as donc ces souvenirs enfouis mais est-ce que tu te rends compte qu'il te manque des choses ? Oui. Pardon, oui. Je sais qu'il me manque des choses. Et je sais qu'il est question de toute façon tu l'as dans mon background. Oui, oui. Et je sais qu'il y a des choses qui parlent de violence. D'accord. Donc, sur tes souvenirs enfouis, ça tourne pas mal autour de ça finalement. Oui. Ok, je vais revenir sur toi par rapport aux avantages. Oui, du coup, quand ma petite maman est partie, elle m'a légué un collier ou un bracelet qu'elle avait tout le temps et dont elle me parlait quand j'étais plus petit. Et c'est un brassé sur lequel il est gravé un petit trident, le trident de Shiva. Et du coup, c'est l'artefact. J'ai pu ça. Ok. Voilà. Ensuite, l'autre, c'est... Attends, une petite question par rapport à ça. Est-ce que c'est juste une valeur sentimentale ou alors est-ce qu'il y a quelque chose de religieux réellement pour toi ? Alors, c'est déjà très sentimental mais il y a ensuite quelque chose de religieux parce que c'était quand même notre croyance. Et elle m'avait toujours dit je t'expliquerai plus tard, je t'expliquerai plus tard en disant que c'était un bijou familial qui était hérité de mère en fille aussi possible que cela soit mais vu que je n'ai pas eu de soeur, je l'ai hérité. Elle n'a pas vraiment eu le temps de m'expliquer mais je l'avais déjà surprise de plus d'une fois en train de parler à ce bijou. Donc, je pense qu'il y a une autre portée derrière mais je n'ai pas encore... je ne le maîtrise pas quoi. Ça m'est tombé sur le coin de la figure parce qu'elle n'était pas censée mourir aussi vite. Que d'autres ? Que d'autres ? Que d'autres ? Que d'autres ? Je suis en train de venir et voir comment je peux les expliquer en même temps. Si tu n'as pas d'explication tout de suite ça peut venir au fur et à mesure de... Ok, ouais, ouais, ouais. Non, mais si le lien bound avec... j'ai commencé à m'en rendre compte aussi petit à petit c'est peut-être un peu lié aussi à d'une certaine manière à ce qui est lié à l'artefact et ce qu'il représente mais pareil en fait je ne maîtrise pas grand chose encore. Je comprends depuis que j'ai hérité de tout ça en fait qu'il y a autre chose au-delà mais je n'arrive pas encore vraiment à maîtriser le pourquoi du comment là quoi. D'accord, t'en m'es persuadé c'est pas c'est pas juste de la superstition. Non, 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 c'est pas de la superstition parce que je pense que j'aurais été j'en aurais parlé à mon père qui m'aurait expliqué même si lui il était pas lui il était quand même moins religieux mais il soutenait vachement ma mère dans ces idées-là et il m'aurait expliqué quand même certaines choses mais lui il était plutôt catholique, athée donc il connaissait pas cette branche-là de la religion mais il a pu m'expliquer que c'était très important pour ma mère et pour tout ce côté-là de la famille. Ok, alors moi maintenant les avantages c'est plus c'est deux ou trois ? C'est trois. C'est trois. Et le dernier j'en ai absolument aucune idée c'est Enance Awareness mais j'en ai aucune idée du pourquoi du comment. je pense que plutôt en fait le jour est vraiment en mode vision qui pop comme ça il sait pas trop pourquoi sans la demander on verra on verra ensemble on verra ensemble on verra ensemble on verra ensemble ouais je les regarde un petit peu en plus comprendre comprendre comment ça fonctionnait et j'aurais pu me rendre compte que j'arrivais à communiquer vaguement avec quelque chose mais je sais pas si c'est le collier sans parler sans parler de communiquer directement tu peux tout à fait avoir ce ressenti qu'il y a quelque chose de l'autre côté plus par tâtonnement entre religion et mysticisme vraiment si t'as fait ça dans ton coin ça dépend est-ce que tu tu participes à la communauté religieuse de ton quartier de ta ville ou alors pas du tout tu fais ça tout seul dans ton coin alors je participe à la communauté religieuse de ma vie oui oui de ma ville pardon ouais je suis croyant je ne suis pas fermé je ne suis fermé à aucune religion mais je pense que là tout ce qui me serait arrivé en fait j'en aurais pas directement parlé j'aurais d'abord eu peur avant d'aller en parler au que je connais pas du tout le nom du chef spirituel hindou père Nicolas te dira que c'est père Nicolas mais ça je suis très ouvert aux autres c'est juste l'athéisme que je méprise je pense que éventuellement vu que très vite tu vois j'aurais peut-être pensé à des trucs bizarres religieux je pense que je serais allé j'aurais cherché des explications un petit peu partout est-ce que tu fréquentes un petit peu les sites internet un petit peu obscurs qui vont être un petit peu ésotériques ce genre de choses en tant que blogueur ouais je pense que j'aurais cherché des infos aussi etc et j'essayerais des fois peut-être tu vois vaguement de faire passer des messages à travers ma nourriture tu vois genre je fais un plat tu vois je le mets en photo mais en fait c'est le troisième oeil de Shiva mais j'essayais de glisser des messages bon par contre il y a tous les Illuminati qui m'ont contacté aussi mais et le père Nicolas et le père Nicolas forcément ça marche Jérémya de ton côté pour les avantages s'il te plaît alors les avantages bon déjà il y a talent artistique c'est assez assez évident il est bon c'est logique et les deux autres que j'ai pris il y a conscience accrue également donc enhanced awareness qui est je pense que lié au fait que voilà dans son obsession de l'urbex qui s'est développé ces dernières années il a commencé je pense à sentir sentir des choses voilà qui ne sont pas encore complètement définies mais je pense que c'est comme ça que va s'appliquer l'avantage et quant au dernier j'ai pris Forbidden Inspiration et qui en fait je pense que les trois avantages vont dans le même sens qui est il est bon dans son art il pousse l'obsession de son art au point d'aller chercher des choses au-delà de ce qu'on va dire l'œil humain est capable de sentir c'est de cette manière le plus facile de résumer les trois avantages Très bien ok tu vois tu as senti donc qu'il y avait quelque chose ne serait-ce que par l'observation intensive à travers tes tes appareils finalement mais est-ce que tu y vois une dimension ésotérique de ton côté ou alors pas du tout je ne sais pas si c'est je ne sais pas si ça peut être disons que comme le voilà mon personnage recherche quelque chose essaie de comprendre quelque chose alors d'ailleurs il y a quelque chose que je me rends compte que je peux dire que j'ai oublié de préciser dans la bio précédemment c'est que donc j'avais dit qu'il avait été pris sous l'aile d'un célèbre photographe et ce photographe a eu un accident probablement un AVC en fait il y a à peu près deux ans qu'il a laissé dans un état complètement végétatif vivant mais végétatif et depuis cette période là il cherche à comprendre quelque chose donc ce serait ésotérique dans le sens où il cherche à savoir à comprendre quelque chose qu'il ne peut pas saisir par des moyens normaux mais il n'en fait pas quelque chose c'est une obsession mais il n'en fait pas quelque chose d'inclut dans un système de croyance il voit quelque chose après il peut l'interpréter à sa façon en gros c'était surtout pour savoir s'il ne se faisait pas un délire justement mystique ou ésotérique mais il me paraît un peu plus terre à terre justement de par la photographie et l'architecture aussi ouais exactement si jamais au fur et à mesure ou si jamais cette idée d'un plan plus grand on va dire si ça ça se révèle ce sera effectivement par ce prisme là est-ce que tu as un nom pour ce fameux mentor ouais exactement oui désolé Lucretien je n'ai pas trouvé le bon chocolat mais c'est vrai j'en ai trouvé je vais avoir besoin pour noter du coup du nom de ton mentor si tu l'as oui je vais te retrouver ça il s'appelle Neil Lagarde ok allez Lucretia de ton côté pour des avantages si tu le sens tout comme on ne demande en principe jamais l'âge d'une femme on ne demande pas non plus ses avantages et il est bien trop tôt pour en parler ça marche je le garde pour moi et à une colle oui juste un instant s'il te plaît même deux instants si tu veux il est en train de prendre des notes à l'arrière de sa bible Lucretia hérétique non non je t'envoyais un LP sur twitter en fait donc les avantages les trois sont liés donc moi aussi pour le coup j'ai un insta awareness ça commence à faire beaucoup mais oui ben voilà j'ai conscience qu'il y a une autre réalité dont je peux avoir le sentiment la perception en m'y concentrant sur le sujet il y a forcément aussi du coup exorciste qui se passe de davantage de développement je pense et le dernier aspect c'est chef de culte parce que j'implique ma communauté dans ce genre de rituel qui serve à révéler identifier et combattre les menaces démoniaques ok je ne sais plus exactement comment marche l'avantage au niveau de la conscience si l'un de vous peut me le rappeler ouais je l'ai noté sur ma fiche donc ça dépend de l'esprit quand vous vous concentrez sur un lieu où l'illusion avec une majuscule est faible on fait un jet d'âme sur un succès on a des visions à propos de cet endroit et on peut parler aux entités qui sont liées ok autant Jérémya ça va plus être la concentration visuelle entre guillemets parce que bien sûr ça va un peu plus loin que ça mais de par son de par sa profession sa déformation professionnelle c'est plus par là qu'il a l'habitude est-ce que père Nicolas tu dirais que c'est pas tant de la psychologie mais un petit peu tout de même tu sais un peu lire les personnes et les lieux oui en fait lire les personnes en principe je suis relativement mauvais pour ça et je crois que je lis les lieux sur le même mode en leur donnant des caractères humains d'une certaine manière la sensation que ce sont les russes du démon bien sûr Gabriel de tout côté alors moi la première chose qu'il y a c'est l'avantage bound donc lié et en gros je suis donc dans la description c'est que je suis lié à une entité et que je peux appeler pour pour qu'elle m'aide selon différentes circonstances pour mon personnage c'est pas à ce point là c'est surtout en fait une histoire une vieille histoire de sa famille qu'on lui racontait quand on était gamin un peu des petites légendes familiales avec quelque chose qui veillerait sur la famille et qu'on pourrait appeler pour nous aider et donc voilà au final pour Gabriel c'est c'est pas il est pas il est pas sûr s'il est réel ou pas en fait parce que parfois ça marche parfois ça marche pas mais voilà il continue à le faire par habitude on va dire c'est un peu une sorte de superstition c'est ça c'est ça le deuxième c'est inner power pouvoir intérieur et là encore une fois disons que Gabriel est conscient qu'il se passe des trucs bizarres autour de lui mais disons que c'est plus de l'ordre de quand il est énervé ou effrayé il y a quelque chose un objet qui va se casser une porte qui va claquer donc il sait que c'est bizarre mais il essaye de pas trop y faire attention et le dernier c'est watchers observateurs et celui là il est très rigolo puisqu'en fait donc quand je suis en danger mortel je peux choisir moi le joueur pas mon personnage de faire appel à mes observateurs qui sont en fait un groupe d'individus de choses contrôlés par l'EMJ qui vont débarquer et me sauver la vie mais potentiellement faisant faire des trucs que j'ai pas envie de faire genre abandonner tout le monde derrière moi c'est ça que tu as envie de le faire mais du coup j'aimais bien l'idée parce que pour Gabriel finalement ça s'est manifesté récemment puisque c'est ce qui a permis de survivre à son accident en fait c'est ce groupe d'individus qui qui l'a sorti donc c'était un accident de voiture c'est ce groupe d'individus qui l'a sorti de la carcasse de sa voiture et qui lui a permis de survivre avant que les secours arrivent pour Gabriel il pense que c'est lié à sa famille que c'est des gens que sa famille ont engagé pour le surveiller mais il n'en sait pas plus en fait ok alors de base j'avais prévu de vous faire jouer dans une grande ville des US par facilité est-ce que ça vous convient à tous déjà oui ouais tout à fait ouais ouais et donc là le truc c'est c'est pas une obligation après tout mais ça peut un peu rallonger ou écourter le one shot qu'on fera c'est est-ce que vous avez une idée de comment vous avez pu vous rencontrer déjà là à ce niveau-là après vous êtes présenté vous avez eu quelques informations les uns sur les autres est-ce que ça vous donne une idée quelconque est-ce qu'on part du principe que tous les cinq on se connaît ou qu'il y a des relations qui existent entre certains compénie c'est comme vous voulez en fait après il faut voilà que chacun ait au moins une relation avec l'un des autres joueurs au minimum beaucoup de réceptions donc il y a beaucoup de monde qui peut passer par chez moi un artiste ça me paraît évident pour Jérémya je me demandais aussi si par hasard Lucrécia dépensait son argent dans l'art et si elle avait acheté un tirage je pense que Gabriel a pu faire partie aussi de certaines réceptions tout dépend de son caractère aussi est-ce que c'est quelqu'un d'aimable de sociable alors c'est quelqu'un d'aimable sociable pas vraiment on va dire qu'il est plutôt timide dans une situation sociale mais il serait très clairement ce que j'y pensais aussi il aurait très clairement participé à une ou deux réceptions parce qu'il y aurait sans doute eu une invitation vu qu'il vient d'une famille aisée à l'origine mais je pense voilà que tu l'auras peut-être plus perçu comme pas quelqu'un d'hostile ou négatif mais qui ne se sent pas vraiment à sa place dans ce genre d'endroit et puis par politique oui par obligation presque on est d'accord voilà c'est plus une connaissance sociale qu'amicale voilà c'est ça est-ce que quelqu'un d'autre est-ce que quelqu'un d'autre aurait participé à ces réceptions de de madame von der Linde est-ce que jackson spencer ou le père nicolas se serait rendu là-bas j'imaginais que j'aurais peut-être pu passer occasionnellement en étant un petit peu invité par une une femme de la connaissance de Lucrécia qui aurait plus ou moins rejoint mon culte peut-être plutôt que de faire un lien direct ouais si père nicolas parce que il y a aussi une autre possibilité si si père nicolas a l'habitude d'aller manger chez ses paroissiens ou autre il se peut que je l'ai déjà vu au cours d'un thé chez une autre femme de ma ville ou de mon quartier et de fil en aiguille il a pu être invité et côtoyer mes réceptions ouais très bien parce que par rapport au comportement de mon perso je précise au cas où je suis fanatique mais dans mon optique très personnel et si on me cherche sur ça autrement je pense que j'ai une approche assez pragmatique de la religion et de manière assez générale et de la notion de communauté donc non quand je débarque dans une réception je ne suis pas en train de dresser le bûcher pour 95% des invités c'est pas le cas je sais m'adapter en société ok je note un personnage intermédiaire du coup d'abord au moins dans un premier temps entre vous qui fera partie du culte du père Nicolas et que tu connaîtras Lucretia on pourra lui trouver un nom plus tard voir un petit peu mais je le note toujours Jackson lui de son côté est-ce que est-ce qu'il fréquente la haute société ou pas du tout moi peut-être pas mais mon père est politicien donc du coup peut-être qu'il y a des chances que lui soit peut-être plus facilement en touche avec la haute et puisqu'il faut de la bouffe lors des réceptions et que je suis chef enfin sous-chef dans un resto de bonne qualité j'aurais pu me retrouver là-bas quoi et puis pistonné par papa est-ce que t'as un nom pour ton père oui oui j'ai un nom pour Papounet il s'appelle Papounet Spencer Parfait non Rory Allen Spencer du coup ok c'est monté Lucretia tu as fait appel au talent de Jackson pour la cuisine on te l'a on te l'a un peu poussé dans les pieds est-ce oui 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 est-ce que du coup Jackson tu peux décrire ta relation un petit peu plus avec ton papa oui oui en fait je me suis toujours très bien entendu avec mes parents avec les deux avec les deux plus j'étais quand même vu qu'on père il était quand même politicien il était plus souvent pris quand même par le boulot ailleurs donc j'ai plutôt une éducation sociale et spirituelle par ma mère avec mon père on s'entend très bien il est juste un peu déçu que j'ai arrêté l'école pour faire de la cuisine autrement ça se passe bien ça marche Lucretia est-ce que tu as un avis sur ce monsieur qui est politicien justement Rory qui t'a envoyé son fils pour la cuisine un avis c'est-à-dire un avis sur sa politique alors on va peut-être pas pousser jusque là mais rien que voilà c'est un politicien de la ville est-ce que tu as un avis particulier sur ce genre de personne est-ce que tu tu apprécies les politiciens ou tu t'en fiches complètement personnellement je n'apprécie pas les politiciens mon mari apprécie les politiciens fume des gros cigares cubains et vit de ses réserves de bourbon avec des politiciens maires et autres et ce genre de personnes donc le padré du coup serait plutôt un ami de ton mari c'est noté Adrien exactement ce qui fait que peut-être j'ai connu Jackson quand il était plus jeune et effectivement je l'aurais peut-être même oui c'est peut-être quelqu'un que je connais depuis un bon bout de temps même je dirais oui j'aime bien son originalité le fait qu'il soit différent et je l'aurais peut-être même encouragé vivement il poussait à aller dans cette voie singulière qui est celle de la cuisine et de la recherche de ses origines ok ça marche ouais du coup c'est vrai que Jackson tu avais peut-être plus d'influence de ton papa en étant plus jeune donc t'as pu déjà voir des soirées mondaines avant même d'être cuisinier finalement oui oui mais moi la relation elle me va bien parce que si en plus le côté le côté politicien embêtait aussi Lucrétien je me serais rendu compte qu'en fait tous les gens de la haute ne sont pas qu'intéressés par la politique et donc ouais je pense que je me serais bien entendu avec elle et j'appréciais quand même d'aller là-bas en restant à ma place quand il y avait d'autres personnes autour quand même quel est ton avis sur Adrien Van Der Linde en soit d'après ce que j'ai compris il a l'air un petit peu matuvieux quand même et donc ça venant de quelqu'un avec les cheveux bleus ça parait bizarre mais ça me gêne un peu mais autrement je ne sais pas si je pense que je me serais plus entendu avec Lucrétien qu'avec lui mais du coup très poli courtois mais je ne pense pas qu'on aurait eu énormément d'affinités que je ne me mêle pas de la politique même si mon père en fait donc du coup peut-être qu'il ne me paraissait pas très intéressant pour moi et que je lui paraissais peut-être pas très intéressant pour lui relation cordiale courtoise amicale factice comme on dit ça marche et Lucrétien de ton côté de ton mari lors des soirées est-ce qu'il se comporte comme un autre exemplaire ou est-ce que des fois il y a des disputes ou pas de toute façon dans la haute société c'est complètement déviant mais là quand on est vraiment dans la haute société c'est complètement déviant au niveau des soirées il y a de la cocaïne il y a l'alcool qui coule à flot il doit y avoir des petites femmes des escortes il doit y avoir des trucs comme ça ça se passe dans notre dos etc mais il est très clair voilà mon mari a joué au golf c'est sa première et grande passion et sa deuxième passion c'est ses maîtresses le libertinage le BDSM des trucs comme ça donc voilà et Lucrétien en fait en apparence a tout de la de la de la femme de la haute société méprisable à souhait mais en fait voilà par exemple quelqu'un comme Jackson qui la connait depuis qu'il est jeune depuis plus voilà une bonne dizaine d'années peut-être il sait qu'elle est assise à cerf et qu'elle cache sa personnalité derrière une façade sociale oui d'accord et donc dans les soirées que tu fais est-ce que justement ceux qui ont participé ont pu entendre des propos de ton mari ou voir certains comportements peut-être non ça se passe dans des dans des alcools ça se passe après ça se passe en dehors ils ont des garçonnières ils ont des clubs privés pour ça ou ça se passe tard dans la soirée et ça n'est pas au vu et au su de tout ça d'accord clair et net ça va être des soirées pour lever des fonds pour des partis politiques ou pour des organismes de charité et tout ça voilà c'est pas de bon ton de donc il fait pas d'excès dans ces cas-là il les fait toujours dans les moments où il n'y a pas de risque ok que ça retombe et que ça ait une influence néfaste sur son business ou sur celui de ses partenaires bien sûr Jérémya de ton côté est-ce que tu as une vision particulière sur ce monsieur derrière Van der Lint ou sur Lucretia d'ailleurs jérémya je serais plutôt partagé en fait sur les sur les van der Lint d'une part je leur suis d'ailleurs est-ce que c'est Lucretia ou est-ce que c'est son époux qui m'aurait invité ou qui aurait acheté un de mes tirages c'est moi ok donc je suis reconnaissant à Lucretia d'avoir acheté mon art tout simplement l'avoir exposé chez elle après en fait je pense que le rapport le rapport que j'ai avec avec les Van der Lint est à l'image d'un espèce de déchirement avec lequel enfin d'un écartèlement plutôt avec lequel que j'ai du mal à gérer je suis persuadé qu'avec l'art je peux aider à faire de la politique au sens large en tout cas raconter des choses mettre en avant des injustices des choses comme ça mais de par la nature même du marché de l'art je me retrouve plutôt à fréquenter comme ici des gens des gens qui ont de l'argent du pouvoir des choses que je n'aime pas forcément mais si je veux continuer à vendre et si je commence à être coté ça va plus être des gens comme ça qui vont acheter mon art donc je suis partagé entre les deux je n'ai pas forcément de sympathie je n'ai pas forcément de sympathie pour eux mais je sais garder bonne figure et en tout cas ne pas mettre trop en avant mes convictions politiques ou personnelles pour pouvoir continuer à être un minimum accepté dans ce milieu est-ce que tu dirais que Jérémy voit un intérêt dans la famille Van der Lint un intérêt pour arriver justement à vendre son art et à faire passer quelque chose oui mais c'est quelque chose qu'il ne va que partiellement assumer c'est quelque chose qui est là parce qu'il voit qu'en étant invité à ce genre de soirée il va pouvoir un peu montrer ce qu'il sait faire rencontrer des gens mais c'est quelque chose avec lequel il va intérieurement avoir un peu de mal qu'il ne va pas complètement sa voie et Lucretia de ton côté cet artiste finalement est-ce que tu le considères juste comme quelqu'un dont tu as acheté l'art et finalement un employé quoi ou est-ce que ça va plus plus loin que ça son art c'est que j'ai trouvé quelque chose qui m'interpelle dans ce qu'il fait voilà ou qui me touche ou qui m'émeut ou qui me me ramène à des souvenirs ou autre donc j'ai mon mari va plus être dans l'investissement financier on va dire au niveau du marché de l'art c'est-à-dire acheter de l'art qui va prendre de la valeur moi ça va plus être au coup de coeur ou émotionnel ou autre et peu m'importe finalement si l'argent dépensé va être un investissement quoi donc je le considère comme un artiste oui et voilà il y a quelque chose qui m'interpelle dans son travail donc voilà c'est pas quelqu'un je j'apprécie sa démarche j'apprécie ce que je trouve dans son art pour l'instant c'est pas un proche c'est pas quelqu'un voilà avec qui j'ai des relations amicales mais c'est quelqu'un que je vais surveiller ou regarder ou dont je vais regarder l'évolution du travail oui d'accord tu le suis à moi même voilà père Nicolas Nicolas je vais y arriver de ton côté tu du coup tu fréquentes un petit peu cette histoire donc toi aussi est-ce que tu as un avis plus tranché ou pas sur Lucretia ou son mari alors j'essaie d'éviter de juger les gens à l'emporte-pièce je crois que je me suis fait une opinion quand même de son mari depuis le temps je suis plutôt porté au respect pour Lucretia et ce qu'elle fait est-ce qu'il y avait d'autres personnages que je t'avais mentionné à toi de voir tu peux tout à fait avoir vu le travail de Jérémya bien sûr je pense que même si je ne connais absolument rien à l'art ça m'a parlé parce que j'y sentais cette conscience accrue que je ressens moi-même ce qui m'amène à m'intéresser à son cas plus qu'à son art à vrai dire vas-y vas-y est-ce que c'est dans le sens où lors de l'une de ces soirées on aurait échangé tu serais venu me poser des questions au sujet des photographies ouais par exemple et de manière très neutre donc sans jugement même si là encore je pense que ça a bougé le curseur vers le positif après peut-être plusieurs échanges d'accord donc Jérémya toi de ton côté comment tu considérerais le père Nicolas je pense que je pense que j'ai été agréablement surpris d'une part parce que je n'imaginais pas que je pense que j'ai une vision très très archétypale de la manière dont se comporte un prêtre et donc je j'étais persuadé que les prêtres ne s'intéressaient qu'à qu'à l'art religieux ce que je ne considère évidemment pas être mon travail donc un peu désarçonné par son intérêt je pense que j'y ai ouais je pense que j'étais agréablement surpris et que il y a quelque chose qui a peut-être connecté dans ce que notre discussion sous-tendait dans ce qui se disait entre les mots puisque je pense que dans les deux cas le côté conscience accrue c'est quelque chose qu'on en tout cas pour Jérémya c'est quelque chose qu'il perçoit mais qu'il ne comprend pas donc c'est quelque chose qui est difficilement verbalisable pour le coup j'en ai une grille de lecture mais je ne l'impose pas donc c'est pour ça que j'ai une approche assez neutre du sujet j'essaye de te convertir pas tout de suite je vais en y arriver mais ouais je pense que surtout si c'est si c'est dans le cadre de ces de ces soirées qui sont quand même très superficielles d'une certaine manière je pense que j'aurais trouvé un allié entre guillemets auprès de lui si dans ces cadres là on se crée un espace où on peut parler vraiment de choses fortes qui comptent pour nous chacun d'entre nous je pense que quand on est peut-être encore au stade où on en parle encore à demi-mot de manière un petit peu voilée étant donné c'est là dessus que je venais étant donné que l'un comme l'autre vous touchez quelque chose que vous ne comprenez pas vous savez qu'il y a autre chose derrière même si Père Nicolas toi tu es persuadé que tu le comprends mais tu ne l'imposes pas donc vous parlez à demi-mot toi Père Nicolas plus parce que tu ne veux rien imposer et toi Jérémya parce que tu ne le comprends pas réellement même si tu es vraiment en recherche donc vu que la demeure de Lucrécia j'imagine est suffisamment grande pour avoir des coins où on s'entend où on s'isole un petit peu je vous avais échangé plus d'une fois sans doute oui oui je pense tu disais il y a aussi que j'ai une approche très pragmatique de tout ça parce que j'ai bien conscience que un discours ultra motivé vraiment à donf m'exclurait de ces soirées ça ce serait pas forcément très grave mais il m'exclurait de la connaissance de deux personnes comme Lucrécia et Jérémya que je juge intéressante cette ligne de respect est-ce que en en venant là justement est-ce qu'il serait possible que le père Nicolas ait voulu par rapport à ses pratiques d'exorcisme avoir un avis plus technique justement et beaucoup plus terre à terre sur ce que peut faire une lentille d'appareil photo ou de caméra pas vraiment d'accord mon personnage n'est pas très tourné vers la raison et les explications rationnelles et tout ça donc non pas vraiment je pense ça marche je pense que dans la discussion de mon côté un des angles de la discussion sera peut-être si on met de côté la partie mystique autour de la question des laissés pour compte puisque c'est quelque chose depuis que je m'intéresse à l'urbex au lieu oublié et à ceux qui les peuplent en fait je pense que je vais associer le père Nicolas à l'image de la charité chrétienne et donc faire le lien entre les deux et parler de cet aspect là du fait que c'était quelque chose qui compte pour moi de donner présence à ceux qu'on a oublié ok est-ce que vous je crois que ma communauté plutôt voilà les soirées de madame van der Linde c'est vraiment l'exception je pense que ma communauté vient plutôt des milieux populaires voire SDF etc et du coup est-ce que vous vous êtes vu en dehors est-ce que Jérémya tu as sollicité le père Nicolas en dehors de ces soirées ce que j'entrevois pour l'instant c'est plutôt justement pour des lieux que tu chercherais bah oui comme je suis toujours je suis toujours à la recherche de de lieux effectivement abandonnés décrépillés et que je sais que de par le fait que la foi diminue de plus en plus chez les gens j'imagine que certaines églises sont abandonnées par les dévichés et donc bah oui j'aurais peut-être demandé s'il connait des lieux qui me permettraient de prendre quelques photos et c'est très possible parce que justement ma communauté peut être sensible à ce genre de choses et c'est aussi pour ça que voilà je cherche plutôt dans ce milieu social là Est-ce que tu dirais que ta communauté ratisse un petit peu les quartiers pour trouver des ouailles même si c'est pas le but premier ou en tout cas le but avoué bien entendu Alors je en l'état je n'encourage pas ma communauté au prosélytisme j'ai le sentiment que les gens qui doivent venir viendront il y a eu l'idée de destiné de ce genre de choses je pense que la discrétion peut être aussi utile dans ce genre d'affaires donc voilà je n'encourage pas au prosélytisme les gens qui doivent venir viendront Ok J'ai qui là encore ? Eh bien Gabriel pour l'instant c'est toi sur lequel j'ai le moins noté vis-à-vis des autres Comment considérerais-tu on va commencer par Adrian Van Der Lint Alors de ce que j'ai entendu très clairement ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie pour moi on va dire que pour Gabriel ça lui fait un petit peu penser à son père sauf sans le côté de l'enfant intérieur de Gabriel à peur de lui donc en gros il n'y a même pas vraiment du mépris mais c'est pour moi il représente vraiment ce que je n'aime pas chez les gens sans aller jusqu'au mépris donc c'est quand même une relation un peu plus antipathique voilà et puis surtout vu la personnalité de Gabriel j'imagine que ce cher monsieur Van Der Lint ne m'apprécie pas non plus puisque étant donné que je suis assez timide je reste dans mon coin et je participe pas au genre de choses que les gens de mon statut sont censés apprécier je pense qu'il ne m'apprécie pas non plus et qu'il me considère un peu comme pas un vrai homme tu vois ok et Lucretia tu disais moi par rapport à Lucretia oui oui tout à fait alors du coup j'avais une idée par rapport à ce qu'on a dit que j'aurais été des soirées qu'elle a données et je me disais pour avoir un lien peut-être un petit peu plus fort est-ce que est-ce que Lucretia se verrait bien avoir connu ma fiancée qui est morte alors c'est possible si elle a oui c'est possible elle a habité où parce que c'est ça aussi c'est une new-yorkaise Lucretia à la base donc je sais pas où on joue baron et bah c'est où vous voulez on peut situer ça maintenant pour l'instant tant que c'est une grande ville moi ça me convient donc même si New-York vous convient vous pouvez tous être là-bas comme vous voulez j'ai pas j'ai pas de préférence là-dessus et par rapport à ma fille je dois avouer que à part avoir dit que c'était ma fiancée et qu'elle est morte il n'y a pas grand chose de décidé donc c'est un bonhomme en carton pour l'instant alors je suppose qu'elle devait avoir l'âge de ton personne l'âge aussi à peu près ou peut-être peut-être un peu plus jeune du coup du coup si Lucretia la connaît c'est plus vraisemblablement la fille d'une connaissance de Lucretia quoi oui oui je pense enfin oui d'une connaissance ou alors tu sais il y a des sororités dans les grandes universités américaines donc surtout dans les Harvard Yale tout ça peut-être que ça a pu être elle a pu on a pu être membre du même club de jeunes femmes et on a pu se connaître via ce biais-là parce qu'après c'est des relations qui perdurent et qui permettent justement d'avoir un réseau de contact entre femmes dans la bonne société ouais 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 moi ça ça me va l'idée que j'avais du coup pour pour ce personnage c'était finalement quelqu'un qui était donc issu d'un milieu assez aisé à la base mais qui était pas plus forcément en bon terme avec avec ses parents du coup Lucrèce aurait pu être un petit peu entre guillemets une mère de substitution avec des grosses guillemets quoi ouais non mais justement j'ai pu la parrainer tu sais être par exemple son je sais pas comment dire c'est pas ouais comme du tutorat dans dans la sororité et une sorte de marraine de sororité donc ce qui m'aurait permis de garder un oeil sur ta fiancée de te connaître et d'avoir des liens amicaux ensemble et du coup voilà dès que je fais quelque chose je t'associe parce que ça me fait plaisir de te voir même si je sais que tu veux pas forcément peut-être te mélanger trop aux gens mais je sais que ça te fait du bien de sortir c'est bon pour toi je pense de voir des gens de sortir et peut-être de refaire ta vie ce serait peut-être d'être un petit peu c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire est-ce que Lucrèce n'essayerait pas justement de faire remonter la penteille et du coup comme on disait Lucrèce en public elle est une façade un peu un peu vraiment de femmes riches un peu un peu sèches mais en privé c'est plus tout à fait ça je pense que justement le fait d'avoir ce lien par rapport à ma fiancée fait que j'aurais pu avoir plus facilement connaître entre guillemets la vraie Lucrèce aspect de la personnalité tout à fait oui oui très honnêtement c'est la femme riche bitchy à mort quoi donc antipathique presque voilà donc je pense qu'on peut partir là-dessus j'aime bien l'idée parce que comme ça ça nous fait un lien un peu plus proche que juste cette croisée en soirée mais c'est parfait et sinon pour les autres j'avais des idées potentiellement pour Jeremia et le père Nicolas malheureusement je ne vois pas trop où est-ce que j'aurais pu prendre Jackson alors justement moi j'avais ça pour Jackson je vais en venir à Jackson parce qu'il y a un point que j'avais noté et que j'ai complètement mis de côté mais Jackson tu es marié et il est parti non 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 il a oublié il a oublié il vérifie attends je suis marié allo allo ouais ouais on va t'entendre ouais bah j'abandonne le push-to-talk alors ouais je suis marié est-ce que ça vous usirait si on disait que justement ta femme à toi aussi aurait pu faire partie de peut-être pas de la même sororité mais connaître en tout cas l'ex-fiancée de Gabriel j'ai noté qu'elle était charpentière mais oui elle aurait pu oui 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 par contre du coup elle a 37 ans donc elle est pareil en fait elle l'aurait connue par le réseau d'anciennes sororités quoi mais oui clairement elle aurait pu la connaître aussi c'est pas une obligation pour la sororité à ce niveau-là juste être amie avoir été amie désolé Gabriel je parle de ta femme morte encore une fois est-ce que ta femme Jackson vient avec toi pour travailler en cuisine de temps en temps encore une soirée est-ce qu'elle vient ou est-ce que peut-être que Lucrécia l'invite comme elle te connaît d'avant elle est peut-être invitée aussi je ne sais pas là c'est la madame de maison qui va choisir si elle invite ou pas ma femme donc moi je pensais venir principalement pour m'occuper du buffet et gérer la bouffe après étant donné que justement vous m'avez dit que Lucrécia t'as connu quand même un petit peu plus jeune avant même que tu sois cuisinier je pense que tu te contentes pas uniquement de gérer la bouffe je pense que tu participes aussi à la soirée tu dois avoir des employés oui oui après le principe de gérer le buffet c'est que le barman et le cuistot c'est celui qui est tout le temps là qui voit tout le monde et qui peut être vu par tout le monde oui bien sûr tu es clairement dans la soirée mais oui du coup oui ma femme elle aurait pu venir elle serait pas venue à chaque fois si parce que elle aime pas trop ce genre de truc mais oui elle serait déjà venue plusieurs fois d'accord de temps en temps donc Lucrécia tu connais la femme de Jackson aussi oui qui physiquement te ressemble un petit peu mais avec plus d'épaule plus de bah vu qu'elle fait un métier physique elle est un peu plus plus costaude costaude mais il y a quand même des traits physiquement elles ressemblent très légèrement pas du tout avec la même classe non plus donc du coup de part de part celui-là Gabriel tu peux tout à fait connaître Jackson Spencer qui peut à l'occasion tout du moins avant que ta femme décède c'est certain être venu manger chez toi peut-être t'aider manger chez eux aussi je pense qu'on les aurait invité vu que j'aime bien faire à cuire j'aime bien faire à manger et y compris des trucs que j'aime bien que je peux pas forcément présenter au resto donc oui je les aurais invité pour faire connaissance avec grand plaisir la question qui vient c'est est-ce que depuis le décès de ta femme étant donné que t'as un peu laissé tomber ton travail tout ça est-ce que tu fréquentes encore ce couple donc parce que j'imagine que ton invité en tout cas Jackson si tu n'y as pas pensé ta femme aurait fait alors très clairement depuis le décès de ma femme je vois plus personne ça marche c'est-à-dire que en fait tu veux je les aurais pas ghosté ou quoi que ce soit c'est juste que j'aurais reçu l'invitation mais à chaque invitation j'aurais trouvé une excuse pour pas y aller tu sais ok et le genre d'excuses dont vu ma situation on sait pertinemment que c'est des excuses en fait après du coup je voulais demander par rapport au père Nicolas je suppose que à part s'occuper de sa secte pardon de sa paroisse il gère toujours il gère toujours des trucs normaux de prêtres oui tout à fait même si je pense que pour le coup certains qui venaient simplement parce que voilà j'étais le curé de la paroisse commençaient à trouver que j'étais peut-être un petit peu bizarre voilà donc il y a eu pas un schisme mais il y a des gens qui se disent tout compte fait on va plutôt aller à l'église d'à côté et tu as été installé depuis combien de temps exactement dans cette église je ne sais pas si tu l'as mentionné et que j'ai loupé désolé non je ne l'avais pas mentionné je ne pense pas que ça fasse très très longtemps je dirais 2-3 ans je pourrais monter jusqu'à la 5 à peu près ok donc du coup pas trop longtemps avant la mort de ma femme et du coup je pensais je voyais dire ma femme comme souvent dans ce genre de milieu le genre à aller à aller régulièrement à la messe mais tu sais plus par obligation sociale que par réel est-ce que ta femme aurait fait partie du culte du père Nicolas ? non 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 pas fait partie de son culte directement mais justement je pense que peut-être comme on était malgré qu'on vienne tous les deux famille aisée on n'est pas forcément installé dans les dans les très très beaux quartiers donc je voyais bien l'idée que finalement elle allait à cette église où le père Nicolas officiait et je voyais comme bien qu'on se connaisse parce que moi je n'y allais pas mais je vois bien que ça devait que le père Nicolas soit celui qui est officier à l'enterrement de ma femme alors moi ça me va très bien par contre il faut prendre en compte que voilà je suis catholique donc je ne sais pas si ça va pour ton personnage moi si ça va mais du coup je pense que voilà on a pu se rencontrer par ce biais c'est à dire donc vraiment au tout début du deuil de mon personnage pour cette cérémonie là donc on n'est pas une connaissance très très profonde mais voilà on s'est déjà croisé et peut-être peut-être le père Nicolas aura pris un intérêt pour cette âme perdue pour intérêt à toutes les âmes perdues alors justement c'est là où j'allais m'emmêler un petit peu pour vous proposer parce que quand je m'emmêle comme ça vous pouvez aussi me dire d'aller me faire foutre il n'y a aucun problème avec ça comme vous dites s'il te plaît enfin j'ai mon WC qui fait n'importe quoi c'est ton WC qui te dit d'aller te faire foutre exactement non salaud du coup parce que là on a quand même une rencontre pas des plus joyeuses j'imagine bien moi le père Nicolas qui a cette femme vous êtes récemment débarqué qui vient dans son église à lui qui la voit comme une potentielle fidèle pas une fidèle de la religion mais une fidèle de sa religion et du fait de l'avoir perdu peut-être que le père Nicolas voit ça comme comme le destin d'avoir vu un Gabriel un petit peu brisé et qui essaye de lui rendre visite de temps en temps pour prendre des nouvelles oui ça peut se faire alors encore une fois je vais pas faire même moi dans le prosélytisme directement ou en tout cas je dois le faire je vais me montrer subtil mais ma compassion n'est pas feinte il est authentique donc comment Gabriel réagit à ce genre de visite pour le coup je ça dépend vraiment je pense que le père Nicolas ne serait pas non plus venu tout de suite après l'enterrement la bouche en coeur pour essayer d'en parler je pense qu'il a quand même cet acte là pour le coup si quelqu'un vient le voir directement je l'accueillerai si pas avec plaisir au moins avec politesse au moins avec du café voilà c'est ça d'y discuter autour d'un café il n'y a pas trop de soucis le père Nicolas sera rendu compte que Gabriel n'est pas quelqu'un de très loquace c'est pas trop son truc de parler aux gens après si on parle de religion il se montre intéressé mais c'est plus un intérêt comment dire pas vraiment intéressé à vraiment mon terme de foi mais tu vois qu'en fait il n'y connait pas grand chose en fait et ça l'intéresse quand tu lui en parles juste pour ça pour le fait qu'il n'y connait pas grand chose et que finalement c'est des connaissances qui l'assimilent en plus la curiosité intellectuelle c'est ça ça peut se faire comme ça très bien et du coup j'avais l'idée pour pour Jeremia tout simplement qu'on se connaisse puisque après avoir vu vu un peu de son travail chez Lucretia ça aurait piqué mon intérêt et j'aurais été lui acheter quelques oeuvres plusieurs fois mais du coup peut-être une démarche il n'a pas spécialement l'habitude venant de personnes qui ont beaucoup de pognon puisque je ne serais pas passé par des intermédiaires ou autre je serais vraiment allé le voir directement à son atelier s'il en a un pour vraiment discuter de son travail en fait pas acheter bêtement une toile proto parce qu'il le vend vraiment vraiment essayer d'avoir une certaine compréhension de son travail et voilà parce que je pense que au vu de au vu de de cette de cette vision qu'il a des choses au travers de son art ça fait écho à quelque chose chez moi qui étrangement me rappelle la ville d'où je viens je dis étrangement parce que je viens d'une ville un peu perdue dans les Etats-Unis et du coup lui qui fait de l'urbex c'est assez particulier que des zones urbaines me rappelle mon village de campagne est-ce que cet intérêt viendrait avant ou après le décès de ta femme avant ça vient avant je pense que peut-être si ça lui va Jérémya peut-être je pense qu'on avait pas spécialement énormément de contacts non plus mais je je vois bien mon personnage veut aller régulièrement le voir quand même même si c'est pas pour acheter une oeuvre pour discuter de ça et je pense que depuis la mort de ma femme c'est peut-être une des personnes que j'ai recontacté en premier pour lui acheter une toile donc voilà si ça lui va je trouve ça très bien est-ce que tu as une idée d'un aspect particulier des photographies dont on aurait parlé quelque chose qui t'aurait marqué ou pour l'instant c'est quelque chose de plus général voilà comme ça pour moi en tant que joueur c'est quelque chose de plus général je pense que je pense que oui pour Gabriel il y aurait un aspect en particulier après je là comme ça je n'ai pas spécialement de matière à fournir là-dessus au déboté ok moi ça me branche bien surtout que je pense que j'aurais été sensible au fait que voilà que sciemment tu court-circuites les codes pour venir chercher la toile le tirage auprès de moi mais pas pour des raisons de par exemple réduire les coûts en éliminant des intermédiaires mais simplement pour pouvoir parler franchement des choses ça je pense que ça m'aura parlé et ça m'aura touché c'est ça que j'avais en tête bon c'est bien ok donc Jérémya petite question pour toi tu as cette personne qui finalement est un peu plus qu'un acheteur peut-être même un amour dans la personne de Gabriel est-ce que ton comportement a un peu changé vis-à-vis de lui ou pas après le décès de sa femme oui pour plusieurs raisons d'une part parce que simplement perdre quelqu'un est suffisamment dramatique pour que j'ai de l'empathie à son encombre et je pense que dans des proportions qui sont bien différentes mais je pense que avec l'obsession que développe Jérémya que je développe je je me retrouve progressivement seul en seul je n'ai presque plus d'amis je continue de fréquenter les cercles nécessaires à la vie de mon art mais disons que je ne fais presque qu'alterner ni passer dans des endroits abandonnés et quelques réceptions comme celles organisées par Lucrécia donc déjà je pense que si ça si ça te va Gabriel serait peut-être un des derniers points d'ancrage qu'il aurait à quelque chose d'un peu plus humain on va dire ou en tout cas commun dans le sens positif du terme et et en même temps je pense qu'il y aurait un écho peut-être inconscient du fait que voilà perdant sa femme il se retrouve peut-être seul Gabriel comme lui Jérémya est en train de se sent aussi malgré lui très seul ouais ouais je vois bien ça surtout vu la parmérité de Gabriel de base c'est pas quelqu'un de très sociable disons que sa vie tournait quand même beaucoup autour de sa femme peut-être un peu de la même façon que la vie de Jérémya tourne autour de son art de sa femme de sa fiancée et du coup voilà maintenant il y a un peu pour Gabriel finalement il avait réussi pour lui à vraiment refaire sa vie à construire quelque chose et pour lui il a tout perdu donc mais ouais je pense qu'il y avait peut-être une forme d'amitié entre Jérémya et Gabriel un peu l'amitié qu'il peut y avoir entre deux associaux tu sais qui se lient par finalement comme ils n'ont pas vraiment de contact avec les autres et c'est ce qui les rapproche ouais ouais exactement et je pense que dans ce sens là ce qui serait peut-être amusant et intéressant c'est que plutôt qu'aller prendre une guerre voilà une fois où ils ont décidé un peu de sortir du cadre de la discussion autour de l'art d'essayer un peu de sympathiser l'un avec l'autre plutôt que d'aller prendre une bière Jean Jérémya amener Gabriel dans son endroit abandonné pour prendre des photos pour lui faire découvrir des endroits quelque chose comme ça ouais ouais d'ailleurs du coup avec ce genre de choses tu as remarqué que Gabriel n'est peut-être pas le mieux adapté pour crapailleter dans des décombres mais c'est pas c'est vraiment un peu maladroit parce qu'il n'a pas l'habitude de ce genre de choses mais pas du tout pas du tout négatif il essaye de bon coeur te suit de bon coeur pour partager partager ta passion ok peut-être plus maintenant mais en contraire à l'époque où il est là ok je crois que à moins que vous ayez d'autres idées pour les liens entre vous je crois que j'ai pas mal de choses déjà moi j'ai vite fait dit dans ma bio que j'étais allé voir éventuellement le père Nicolas aussi pour avoir des infos vu que vu que mon gourou vous savez j'ai enfin trouvé le terme du chef spirituel hindou mon gourou il aurait plutôt mis mes paroles sur le dos du décès de ma mère et donc n'y croyant pas vraiment j'aurais été chercher ailleurs et vu que j'avais sans doute croisé que j'avais forcément croisé le père Nicolas lors des lors des réceptions je serais peut-être venu te voir pour discuter de tout ça et comment tu vois la chose du coup de ton côté vers l'intérieur quoi exactement le fait que Jackson vienne me voir ou l'aspect l'aspect des choses étranges dont il vient de parler finalement qui n'ont pas trouvé de réponse dans l'hindouisme je prends ça très au sérieux bien sûr et je m'efforce de trouver des explications qui seront probablement les miennes et donc erronées mais je fais ça en toute sincérité le fait qu'il évoque une autre religion ne me pose pas spécialement de problème parce que je pense que tous les moyens sont bons pour combattre le démon ça marche mais bon je pense que j'aurais peut-être demandé aussi des conseils de photos pour mon blog culinaire à Jeremia mais vu je me serais rendu compte qu'il était peut-être un peu fermé je pense que ça ne serait pas aller plus loin que ça une petite collaboration ou deux sur des clichés ou des ah oui je l'aurais fait par oui par sympathie sûrement simplement parce que je pense que voilà par rapport à ce que je disais tout à l'heure je pense que ça serait sûrement que Jackson serait venu me voir pendant l'une de ses réceptions et j'aurais vu ça comme une opportunité de ne pas de ne pas céder aux sirènes de la haute et du milieu artistique en me concentrant sur quelque chose de plus simple simple pas au sens péjoratif simplement quelque chose de plus direct de plus franc que pourrait me proposer Jackson je t'aurais payé évidemment vu que j'aurais demandé de l'aide pour mon blog qui me rapporte un ou deux cents par moi par like ok il est comme ça Jackson j'ai aucune connaissance de la culture influenceuse alors je vais pas lancer un truc au pied ok alors je vais vous demander je vais prendre mon absence cette fois d'ailleurs je vais commencer par toi Gabriel en premier lieu s'il y a des des personnes en fait dans ton entourage en dehors des PNJ je veux dire et en dehors de ta fiancée des personnes d'une quelconque importance dans ta vie je parle pas de ton passé ou autre je parle de quelque chose de présent là maintenant alors là maintenant là comme ça ouais je pense que il y a un ami de j'ai pas j'ai pas de nom ou autre pour l'instant désolé un ami un ami de fac en fait que finalement aurait été exercé le même métier que moi donc je pense que comme métier au final mon perso devait être un métier de bureau à la con qui te rapporte de l'argent comme je dis j'ai pas réfléchi jusque là non non mais ça sera pour revenir après il n'y a pas de soucis en gros je vais te demander je vais tous vous demander ça ne viendra à vous après un ou deux pnj que vous considérez bien avec qui vous avez de bonnes relations et un ou deux pnj avec qui vous avez de mauvaises relations donc ouais moi il y a cet ami de fac avec qui j'ai de bonnes relations même si bon il y a eu un peu de un peu de perte de vue encore une fois comme avec tout le monde finalement et je pense que il y a aussi le parce que tu sais je vis dans je vis dans un appartement c'est voilà pas spécialement huppé mais pas non plus pas non plus le bas du panier donc tu as c'est un petit immeuble avec quelques appartements et il y a le vieux gardien de l'immeuble qui vit sur place et qui est finalement une des rares personnes que j'ai vu même après l'accident finalement tout simplement parce que parce qu'il vit là et qu'on se dit bonjour et que vu le caractère de Gabriel quelquefois on discute et il écoute ce vieux monsieur rapoté sur sa vie tu vois ok je vais te laisser réfléchir à ceux qu'on mettra dans le négatif pour passer un contact positif avec le père Nicolas pardon c'est les positifs ou les négatifs ou les négatifs les positifs là pour l'instant ok alors je pense qu'il y a c'est un peu distant mais il y a ma soeur déjà parce que j'ai un peu coupé les ponts avec ma famille pour mes parents j'ai totalement pété les ponts et je suis irrécupérable elle par contre elle ne partage pas ma foi mais elle fait en sorte de continuer à me voir régulièrement et elle refuse de couper les ponts et ça me fait beaucoup de bien ok et autrement je pense qu'un membre de la communauté probablement est-ce qu'on pourrait dire que c'est celui qui t'a celui ou celle qui t'a amené dans les soirées de l'électricité justement oui peut-être et à quelqu'un qui est venu chercher la rédemption clairement dans l'église qui avait de gros problèmes et je me suis intéressé à son cas je pense qu'on a réussi à avancer et ça a été peut-être la première fois que j'ai eu le sentiment d'obtenir quelque chose de cet ordre pour un membre de ma communauté ce qui m'a incité à travailler encore davantage avec les autres Lucrécia de ton côté au niveau des relations ouais c'est un ou deux PNJ que tu aurais avec qui tu t'entends bien tu aurais une estime dans mon background tu n'es pas obligé après de nous les dire tout de suite si tu veux pour l'instant je ne l'ai pas rempli mais je vais je vais travailler plus Jérémya de ton côté alors Jérémya puisqu'on est sur le positif je dirais qu'il y a deux enfin j'ai pensé jusqu'ici dans ce que j'ai écrit à deux personnes donc il y a son mentor Neil Lagarde bon là la relation est forcément complexe puisqu'il est handicapé mais en tout cas c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup compté pour lui et qui a une place même encore maintenant prépondérante dans sa vie et la deuxième personne c'est sa plus proche amie en fait amie à Mantes à une époque mais plus maintenant ils sont tous les deux originaires de la même ville une petite ville lambda de la banlieue de la grande ville où on jouera genre si c'est New York il vient du New Jersey je pense que ce sera New York on est tous parti là dessus donc il vient du New Jersey il a tenté sa chance à la grande ville en même temps qu'elle aussi son ami d'enfance et lui a réussi quand elle a dû abandonner ses rêves et revenir à disons une vie un peu plus un peu plus un peu plus commune mais ils ont toujours continué à beaucoup se voir elle est devenue infirmière elle s'appelle Fiona il se voit très régulièrement et donc Jérémy a tient beaucoup à elle parce qu'ils sont amis depuis longtemps et puis aussi parce qu'il a une petite pointe de culpabilité quant au fait que lui a réussi quand elle a dû abandonner ses rêves même si c'est quelque chose qu'elle ne lui fait absolument pas sentir elle ne le tient pas responsable de quoi que ce soit évidemment mais c'est quelque chose qui est parfois difficile pour Jérémy et à côté de ça elle de par son métier elle lui permet aussi les périodes où ses cauchemars sont bien trop importants pour qu'il puisse les supporter de lui donner quelques enfin de lui permettre d'avoir accès à des sûrement des somnifères très forts alors il ne prend pas d'opiacés des choses comme ça il n'a pas de dépendance ce n'est pas du tout ça mais les périodes où ses cauchemars sont trop importants elle lui facilite l'accès à des produits qui lui permettent de passer des nuits un peu plus tard ok Jackson du coup déjà il y a forcément ma femme Lindsay tu pouvais la détester si tu voulais non 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 c'est ça c'est la tête non justement on est vraiment c'est de l'amour fou autrement j'ai mon meilleur ami qui bosse aussi qui bosse avec moi en fait Graham Wilkinson il est un peu barbant des fois un peu rasoir mais moi je l'aime bien c'est avec lui que j'ai souvent bordé coup on est pratiquement tout le temps four ensemble en ennemi il y a Evan Janet c'est mon ex en fait elle trouvait que j'étais un petit peu trop pantoufleur un peu trop calme bah j'ai sûrement un jour lors d'une cérémonie lors d'une réception elle a dû se rendre compte que les richards avaient plus de conviction plus de volonté et ça vait mieux ça vait mieux que moi donc elle m'a largué pour un riche et Clemente Tropeano le chef du resto italien juste à côté qu'est-ce que tu dirais pour ton ex pour que justement elle soit dans les relations négatives c'est quelqu'un qui reste un petit peu dans ta vie malgré tout donc qu'est-ce qui fait que justement elle est toujours dans ta vie comme ça vu qu'elle a dû se rendre compte qu'en fait sortir avec des je pense qu'elle a dû bécoter fricoter avec un riche célibataire et que du coup je dois la recroiser en fait à chacune des réceptions organisées ok et donc du coup ouais à chaque fois qu'il y a une réception chez Lucretia je dois la recroiser et elle me elle doit me balancer des crasses parce qu'au final moi je suis toujours qu'un petit qu'un cuisinier et puis elle a dû se trouver je sais pas un mec avec une meilleure situation de vie ça marche est-ce que ça irait jusqu'à des procès des tentatives de diffamation euh alors non je pense pas c'est vraiment ça serait vraiment je pense qu'elle aurait vraiment juste pris la grosse tête en fait ça marche elle est pas elle est elle sent pas le besoin de me pourrir vu que je suis suffisamment pourri pour elle en fait je suis que cuisinier elle a réussi donc elle a pas besoin de me pourrir en fait mais elle manque pas de me rabaisser à chaque fois qu'elle me voit il est possible que ce soit une des maîtresses du mari de Lucretia c'est savant c'est ce qu'elle disait aussi elles sont légion j'ai des mias de ton côté pour des PNJ avec qui tu aurais un a priori négatif alors là c'est un peu au déboté donc j'ai deux trois idées ça pourrait être modifiable c'est juste moi derrière comme je vais travailler sur ces marges si j'ai besoin ou envie de vous emmerder avec ces gens là je m'en servirais ils pourront être changés je penserais on va dire deux personnes il y aurait d'un côté je pense le paternel de Jeremia relation négative parce qu'il n'a jamais accepté que Jeremia parte et voilà il se lance dans ce projet fou d'essayer de vivre de son art donc ils ont une relation très froide et je pense qu'il y aurait aussi un prof à l'université un prof qui lui aurait volé son travail qui aurait profité d'une belle photo qu'avait fait Jeremia pour s'attirer toutes les louanges prétendant que c'est lui qui l'a fait ou quelque chose de cet ordre là et Jeremia n'a jamais pu prouver que ce travail là lui avait été volé et donc il garde une rancune sévère contre cet homme c'est quelqu'un qui est aussi sur la scène de la photographie j'imagine qu'il est encore en activité pour que justement ça reste comme ça est-ce que du coup malgré qu'il n'y ait pas eu suffisamment de preuves est-ce qu'il y a eu procès est-ce qu'il y a toujours procès peut-être non je pense je pense qu'il n'y a pas forcément eu procès parce que ça s'est passé à un moment où en fait Jeremia a hésité et il s'est rendu compte comme c'était quelqu'un de suffisamment connu pour être enfin que c'était un nom suffisamment connu n'ayant pas assez de preuves s'il en tentait un procès il risquait de se griller dans le milieu et c'est quelque chose qu'il ne voulait pas à ce moment là mais il garde quand même l'amertume de ne pas avoir pu faire quelque chose ok Lucretia de ton côté est-ce que tu peux nous parler de personnages avec des a priori négatifs ou pas tu peux garder pour après bien sûr il y en a tellement alors déjà il y a Jackson Jeremia Père Nicolas et Gabriel non 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 avec avec un avis négatif déjà est-ce que ton mari fait partie non d'accord mon mari est un partenaire c'est un partenaire business on va dire maintenant clairement c'est-à-dire qu'il arrive un moment où il y a tellement d'enjeux financiers et patrimoniaux que tu ne divorces pas chacun dit sa vie bon ça fait un moment qu'on vit ensemble donc on se tolère c'est pas quelqu'un que je déteste mais c'est quelqu'un avec qui voilà j'ai plus aucune relation absolument aucune donc on se côtoie dans une immense maison mais ça ne va pas plus loin voilà on a des relations informelles et à la fois amicales donc informelles et amicales voilà par contre oui je n'ai pas une tendresse particulière pour toute sa flopée d'amis y compris le père de Jackson ça me paraît évident mais bon j'ai besoin de ces gens pour lever des fonds donc je ne leur montre pas et je ne leur fais pas savoir très clairement après si j'ai des identifiés pour l'instant moi je n'ai pas encore cherché là-dessus j'ai cherché sur ok on en discutera après c'est pas un souci et à Nicolas ouais je pense que les deux sont liés alors il y a mon supérieur direct qui du coup ne serait pas l'archevêque de New York mais il a des évêques auxiliaires j'ai vu donc ça serait probablement quelque chose comme ça c'est assez évident à s'inquiéter de mon hétérodoxie potentielle et après je pense que c'est lié avec l'autre ça serait un paroissien normal entre guillemets qui justement aurait trouvé que je déviais un peu trop et dont je sais parfaitement que c'est lui qui a fait remonter tout ça à l'évêché et qu'il essaye de débaucher de ma paroisse ceux qui y sont restés depuis que lui est parti Ok ça nous laisse Gabriel Alors là pour le coup j'ai pris une priorité négative qui viennent beaucoup facilement que les positifs très clairement dans les PNJ avec qui j'entretiens une relation plus que tendue il y a la femme des fins de fiança pas la femme la mère ça devient bizarre là sinon non la merde je suis fatigué ok la mère de ma dépeinte fiancée on va l'appeler Madison Cooper comme ça elle a vraiment un nom horrible là aussi et qui en gros c'est le genre de femme donc déjà elle était enfant avec sa fille avant puisque sa fille n'avait pas voulu suivre le chemin de de parfaite petite héritière riche qui lui est tracée après quand on s'est mis en couple elle a eu un espoir puisque je viens quand même d'une famille fortunée aussi sauf que elle s'est rendu compte que finalement elle ne pourrait pas en tirer quoi que ce soit et vu que j'avais un peu coupé les liens avec ma famille et tout et du coup s'en est suivi une entre guillemets vendetta personnelle comme quoi je lui aurais volé sa fille avec qui elle était déjà en front avant et depuis depuis la mort de Holly c'est devenu encore un autre niveau puisque là elle m'accuse carrément d'avoir provoqué la mort de sa fille et comme j'anticipe la question vu que tu l'as posé à quasiment tout le monde je pense qu'effectivement il y a eu une tentative un peu un peu perdue d'avance en réalité de procès pour me faire accuser de quelque chose dans l'accident mais pas tant perdue d'avance que ça vu qu'elle a du pognon et voilà principalement dans le but d'essayer de me soutirer de la thune sauf que comme il n'y avait rien pouvant pour pouvoir nuire finalement à mon cas vu que j'ai pas d'empécédent quelconque dans cette ville ou autre elle a son axe d'attaque pour la plainte a été d'essayer d'enquêter sur mon passé dans la ville d'où je viens et d'essayer de trouver des choses à déterrer et sauf que dès qu'elle a commencé à s'approcher de ma famille c'est devenu une enquête de l'IGPN il n'y avait plus de preuves il n'y avait plus d'affaires il n'y avait plus rien et du coup elle ne retente pas l'axe du procès mais mais voilà elle va être hostile à la moindre occasion donc voilà pour l'un des deux et pour le deuxième c'est une relation négative mais surtout de mon côté puisque ça va être mon père qui n'est pas dans le coin mais mais qui a quand même toujours une certaine influence sur ma vie surtout depuis que je ne travaille plus et que je je me resserre à nouveau de finalement de l'argent de ma famille et en gros moi mon père je le déteste en fait je ne veux rien avoir à faire avec lui et lui de son côté je suis un peu une déception mais disons qu'il adorerait mais vraiment il adorerait que je lui demande de l'aide il adorerait que je lui sois redevable en quelque chose c'est le genre de relation qu'on a et est-ce que du coup comme tu prends un peu de l'argent de la famille depuis forcément est-ce qu'il ne voit pas ça justement comme quelque chose en quoi tu lui es redevable est-ce qu'il n'essaye pas de s'immiscer un petit peu là-dedans à cause de ça ou grâce à ça pas pour l'instant je sais que c'est un peu risqué messieurs c'est un peu peut-être comme les familles qui ont beaucoup de pognon finalement au final même les enfants avant même d'avoir 10 ans ils ont un compte en banque avec beaucoup de pognon en fait une manière un petit peu de répartir la fortune pour payer moins de taxes et au final pour l'instant disons que je ne fais pas des dépenses extravagantes donc j'en reste à tirer un petit peu sur ce qui est censé être à moi donc il n'a pas encore agi là-dessus je ne pense pas qu'il le fasse tant qu'il n'y ait pas quelque chose de plus gros de ma part mais je sais que j'ai attiré son attention depuis que j'ai fait ça Est-ce que ton père aurait pu être invité aux soirées de Christian ? Alors je ne pense pas parce que même si c'est une famille fortunée et qui a beaucoup d'influence principalement dans la ville où ils sont ils ont aussi une certaine influence qui s'étend un petit peu mais tu n'es pas dans le genre influence politique vraiment voyante c'est genre la grosse famille à qui tu demandes des dons justement mais c'est possible que Lucrécia ait tenté de l'inviter mais il ne serait pas venu très clairement il ne quitte quasiment jamais son domaine pour le coup je voyais plus le mari de Lucrécia s'il y a de l'inviter et oui après disons voilà la famille a une réputation de ne pas vraiment se mêler à ce genre de choses donc il n'y a plus y avoir invitation mais si ça a été fait ça a plus été fait comme en mode on lance une invitation parce que c'est ce qu'il faut faire mais généralement il ne tient pas ok et pour finir je vais vous poser chacun des petites questions on va commencer par la plus simple surtout pour le père Nicolas c'est est-ce que vous êtes des gens religieux bon le père Nicolas s'est déjà tout trouvé on n'a pas de soucis avec ça je crois je crois avoir saisi que Jackson aussi est quelqu'un de religieux éducation hindou mais vu là qu'il ne trouve pas forcément des réponses de son côté il est religieux croyant mais ouvert à tout ok Jérémya de ton côté est-ce que ton personnage est quelqu'un qui est qui est religieux qui croit en ce genre de choses il est il est de il est de culture athée plutôt après si c'est l'idée de commencer à croire qu'il y a quelque chose d'autre oui de par ses expériences récentes mais sur le côté religieux religieux organisé ou révélé non en fait l'idée c'est vraiment de savoir parce que effectivement vous avez tous à votre façon senti qu'il y avait quelque chose quelque chose de plus que la vie qu'on vous propose en général c'est plus pour savoir l'interprétation de votre personnage en fait est-ce que justement Jérémya derrière ce qu'il a vu il met l'hypothèse de quelque chose d'un être supérieur qui serait derrière tout ça ou est-ce que il le voit plus comme quelque chose de beaucoup plus terre à terre qu'on n'aurait pas encore découvert il le voit certes par le prisme de l'art et pas de la science mais sans en monter une mystique derrière ou est-ce que au contraire justement il va monter je pense que c'est peut-être à cheval entre les deux c'est-à-dire qu'il ne le conçoit pas comme la manifestation d'une puissance supérieure mais je pense qu'il l'associerait plus à quelque chose comme comme un au-delà mais qui ne serait pas lié à qui ne serait pas lié à une religion définie plutôt comme si on fait des associations plutôt comme quelque chose lié au limbe de manière générale un espèce d'endroit d'errance plutôt que que comme quelque chose qui appartiendrait à un système religieux dans ce cadre-là il croit à la possibilité de quelque chose d'autre oui mais pas inscrit dans une religion d'autre Lucrécia de ton côté absolument pas et donc Gabriel tu ne demandes pas au père Nicolas s'il est croyant ah père Nicolas s'est déjà noté il croit en lui-même alors Gabriel pour le coup donc avant de avant de rencontrer le père Nicolas il n'avait jamais vraiment beaucoup réfléchi au sujet de la religion puisque c'est quelque chose dont il aura discuté je pense avec le padre c'est que lui là d'où il vient en fait même la religion c'est quelque chose qui est un petit peu pas contrôlé mais par sa famille mais disons que le prêtre de la ville c'est son oncle donc pour lui la religion il en avait une vision un peu lointaine qui était plus quelque chose qui finalement était encore un business de sa famille de ce qu'il a discuté avec le père Nicolas ça l'intrigue parce qu'il y a quelque chose dans la religion qui fait un petit peu écho à des trucs justement ses croyances qui circulent dans sa famille et des trucs que lui que lui a vécu mais voilà il n'est pas comme déjà mentionné il n'est pas en mode croyant non plus mais il y a quelque chose ça le titille un peu est-ce que c'est la question après est-ce que vos personnages ont des dépendances que ce soit l'alcool la drogue ou juste la clore ou toute autre chose jackson on va commencer par toi absolument pas ton corps est un temple c'est ça c'est pas recommandé par ma religion mais il m'arrive de boire un peu de temps en temps je mange pas de vache par contre je mange pas de bœuf mais je mange la viande mais autrement non aucun abus de quoi que ce soit Jérémya de ton côté sur tout ce qui est substance il y avait peut-être les somnifères dont je l'ai parlé pas au point que ce soit une dépendance qui l'empêche de vivre ou qui une vraie dépendance type s'il prenait de l'héroïne ou des choses comme ça mais les cauchemars se faisant de plus en plus puissant il a de plus en plus recours aux somnifères qui parfois d'ailleurs ne fonctionnent pas pour l'empêcher de subir ses cauchemars après si on est sur des dépendances plus psychiques aller la nuit traîner dans des endroits abandonnés ça devient de plus en plus quelque chose qui le oui une forme de dépendance même s'il avait besoin de ça est-ce que c'est uniquement justement dans cette recherche de de ton art ou de ce qui va avec ou est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose de plus derrière ça quand tu parles de dépendance que maintenant tu jérémy a besoin d'y aller même si il n'a pas une deadline même s'il lui faut pas une photo oui tout à fait oui oui il y a quelque chose qui je pense de l'extérieur serait vu borderline malsain dans l'intérêt qu'il peut avoir pour les endroits décrépits les lieux abandonnés décrépits pourris dangereux même de par la structure même des des lieux et parfois aussi l'intérêt qu'il peut avoir pour les gens qu'il peut y croiser parce que ce ne sont pas parce que ce sont des lieux abandonnés par la société que ce sont des lieux vides donc il a aussi il porte aussi un intérêt pour pour les gens qu'il peut croiser dans ces endroits que ce soit d'autres personnes qui font de l'exploration d'urbex mais ça peut être aussi des sans domicile fixe peut-être peut-être des des craquettes des gens qui ne jugent absolument pas d'ailleurs leur présence ne lui pose pas de problème mais à force de passer du temps dans ces endroits il cherche aussi peut-être la présence de ces personnes-là Est-ce que tu les prends en photo ? Est-ce que Jérémy les prend en photo ces gens ? Ou ton art ta photographie reste vraiment uniquement sur ces paysages architecturaux ? Alors je pense qu'il les aura oui il aura il aura essayé d'en prendre quelques-uns en photo tout simplement parce que il essaie de reconnecter des images qu'il a une image en particulier autour de silhouettes présentes dans ces endroits oubliés dans tes cauchemars aussi Voilà c'est ça il pourrait essayer de faire correspondre ses corps avec les visions qu'il a mais il a abandonné l'idée parce que ça n'était jamais assez ça ne correspondait jamais assez aux images qu'il avait D'accord je voyais moi j'étais parti sur ton idée de lieu abandonné et des gens qu'il trouvait dedans donc je pensais plus à des portraits ça peut marcher aussi parce que ouais si si ça peut marcher aussi je pense que il peut essayer de tirer tout ce qu'il veut des lieux ouais ouais et puis comme j'ai fait écho au fait qu'il s'intéressait aussi à la situation de ces gens là c'est pas là où il est le meilleur vivant on va dire pas dans l'opposition aux morts mais plutôt en opposition à l'inerte n'est pas là où il est le meilleur mais oui il aura tiré quelques portraits de ces gens plus dans une recherche personnelle ouais tout à fait Lucrécia de ton côté est-ce que tu as des dépendances non pas vraiment pas vraiment de temps en temps un vague homme ou quelqu'un peut trop dormir et des amants plus jeunes mais pas une consommation moins frénétique comme mon mari voilà juste de quoi rester saine physiquement et mentale m'a dit ok Pierre Nicolas à part la religion as-tu des dépendances ? non c'est pas sûr et Gabriel de ton côté alors pour le coup ils n'ont pas vraiment de dépendance par contre depuis depuis que voilà il y a ces souvenirs refoulés il a des espèces de flashbacks il a vraiment il veut ces flashbacks c'est à chaque fois il n'arrive pas vraiment à se souvenir de ce qu'il y avait c'est douloureux c'est à l'épiste mais il y a un besoin presque compulsif finalement en plus de désormais il essaye de savoir de savoir ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il fait pour en particulier pour essayer de déclencher ce genre de flash est-ce qu'il se met en danger c'est ça l'idée alors pour le coup c'est disons que il y a eu au début cette pulsion changée pour les francher mais ça ça ne marche pas à tous les coups en fait c'était vraiment il y a eu aussi le la 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 l'automutilation mais pareil c'était pas finalement c'était c'est pas l'adrénaline qui provoque ses jeunes il n'a pas encore vraiment trouvé ce que c'est disons qu'il essaye différentes choses dernièrement donc c'est une on va dire une forme de finalement de méditation mais pas le pas le genre de méditation calme je dis toi c'est en gros il va il va partir il va marcher il va et finalement il se laisse porter un peu un petit peu dans peut-être dans un souvenir de 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 peut-être peut-être que c'est comme on a repris contact ouais ouais ça ça marche complètement tout à fait comme il y avait dans finalement dans le travail de jeremia ces lieux il va faire ressortir quelque chose qui finalement faisait écho à son passé à son enfance à gadriel et qui sent bien que ses souvenirs il y a quelque chose qui bloque à ce niveau là il essaye de retrouver un petit peu cette sensation là pour voir s'il arrive à faire remonter des choses ok je vais rester avec toi pour la question suivante est-ce que est-ce que tu as déjà violé la loi non non très clairement disons que depuis que depuis que j'ai quitté le cercle familial je suis vraiment resté dans les clous et voilà après de toute façon quand j'étais dans le cercle familial comme je disais tout à l'heure la famille ne viole jamais la loi Nicolas de ton côté est-ce que tu as déjà violé la loi probablement à deux niveaux en fait il y a la loi canonique déjà ma doctrine chrétienne n'est pas hyper orthodoxe quant à la loi humaine je suppose qu'il a dû se produire une ou deux fois des séances d'exorcisme plus ou moins en communauté qui ont pu se montrer un peu violentes alors il n'y avait pas de compulsion sadique de ma part ou quoi que ce soit je n'avais pas l'intention de blesser ou tout ça mais voilà c'était des exorcismes peut-être à la limite de l'accident dans certains cas qu'un juge aurait pu considérer comme un meilleur enfreur à la loi il y a eu des blessés ? des blessures légères rien de bien grave mais oui il y a eu des exorcismes un peu violents et dont je ne prenais pas forcément conscience sur le moment convaincu que j'étais qu'il fallait faire ça de toute façon je n'ai jamais tué quelqu'un accidentellement comme ça non et pas volontairement non plus Lucrécia de ton côté est-ce que tu as violé la loi ? oui bien évidemment comme tout le monde jeûne à la fac oui je vais faire mes yeux sûrement sur quelques évasion fiscale de mon mari j'ai dû sûrement une ou deux fois consommer des substances qui devaient être interdites au cours d'une soirée voilà j'ai déjà dû aider une copine à avorter illégalement enfin bon voilà plein de trucs quoi oui oui à de nombreuses reprises j'ai dû empreindre la loi c'est parfait j'ai noté loi elle s'en fout très bien ah oui elle est au-dessus de ça je comprends je comprends tout à fait on achète un juge voilà Jérémya de ton côté bien que déjà en tout cas je pense que tu as violé de nombreuses lois de propriété je pense que ce sera surtout ça je pense pas qu'il y ait eu d'autres situations où je me sois retrouvé hors la loi peut-être j'aurais si j'ai testé des drogues voilà sans forcément y trouver plus d'intérêt que ça notamment parce que ce qui perturbe ma perception perturbe et qui sera un produit que j'ai ingéré perturbe ma capacité à prendre des photos donc ça ne m'intéresse pas donc ce sera surtout effectivement des violations de propriétés privées ça marche Jackson as-tu violé la loi ? non 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 si j'ai dû goûter un steak haché une fois mais c'est tout forcément mais non rien d'autre maintenant as-tu demandé vis-à-vis de l'usage de la violence comment on perçoit ce genre de choses ou de personnages Jackson toujours est-ce que tu as déjà utilisé la violence comment tu considères les gens qui font usage de violence alors moi je n'ai jamais utilisé la violence et puis c'est pas du tout ce qu'on m'a inculqué et enseigné donc non j'aime pas la violence d'ailleurs je regarde même pas le MMA ni même le catch pourtant Dieu sait que que c'est pas vrai mais non 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 la violence je vais plutôt avoir tendance à fuir devant n'importe quelle scène de violence ou autre plutôt que de rester en y prenant un quelconque plaisir ou quoi que ce soit ok jérébien alors je je suis absolument pas quelqu'un de violent j'y ai été confronté en tout cas je pense que j'ai assisté à de la violence malgré moi lors d'une de mes descentes en urbex je serais tombé sur soit un type se faisant tabasser soit des soit comme ce sont des endroits abandonnés discrets un deal qui tourne mal quelque chose comme ça et donc je ne suis pas intervenu et je me suis rendu compte à ce moment là qu'il pouvait y avoir du danger dans ce que j'essayais de faire donc je me balade tout le temps avec une espèce de petite une petite batte de baseball que je garde accrochée à mon sac à dos au cas où j'ai besoin de me défendre ce n'est pour l'instant jamais arrivé et naturellement je ne vais absolument pas vers la violence mais j'ai compris que la violence pouvait malgré tout surgir malgré moi qu'il fallait que je sois capable de me défendre ça me fait venir un grand nombre de la question d'ailleurs je vais revenir sur toi Jackson est-ce que si tu y as déjà assisté fortuitement vous êtes dans une grande ville c'est sans doute déjà arrivé est-ce que Jackson est du genre à intervenir s'il voit quelque chose comme ça ? ah non 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 il a plutôt tendance je ne parle pas de genre de personnes qui vont se battre je parle vraiment quelque chose qui tiendrait plus de l'injustice justement non il va plutôt avoir tendance à partir et si c'est vraiment trop grave à prévenir les autorités tu vois en partant mais non il n'est ni courageux ni téméraire non ça marche Lucretia de ton côté est-ce que tu uses de violence ? j'use et j'ai usé fortement parce que je suis une femme et que les femmes vivent dans un monde très violent deux parce que mes origines sociales sont dans un monde de cruauté extrême cruauté sociale cruauté intellectuelle psychique émotionnelle à tout point de vue donc on a beaucoup usé de cruauté sur moi et j'ai beaucoup usé de de violence aussi sur les autres également ça m'est arrivé avec Adrienne dans de nombreuses reprises de Le Giflet au début où je tenais compte de ses phrases et de ses incartades oui il y a un fond impulsif extrêmement oui sanguin chez Lucretia voilà qui peut être également très passionné physiquement et charnellement avec ses amants aussi donc il y a une attirance quelque part pour la violence est-ce que tu décrirais Lucretia comme quelqu'un qui peut se montrer cruel parce que tu as parlé de ça tu l'as subi donc d'accord oui et si tu vois quelque chose qui tient de l'injustice de cette façon est-ce que tu es du genre à intervenir forcément mais peut-être pas sur le moment mais derrière oui retour à l'envoyeur toujours père Nicolas de ton côté est-ce que tu as déjà usé de violence oui dans le cadre des séances d'exorcisme dont je parlais précédemment d'accord en dehors de ça non non par contre j'ai pu intervenir effectivement quand j'assistais à une scène ou des choses comme ça je me suis probablement pris quelques coups là je les ai pas donnés je faisais plutôt confiance à mon aplomb et mon aura plus ou moins pour essayer de calmer les choses sachant que je suis plutôt dans la partie la plus populaire du quartier j'ai assisté à quelques bagarres je ne donne pas les coups j'en ai reçu quelques-uns mais je peux intervenir d'accord dans ton quartier de toute façon tu as ton culte ce qui est là tu as certains suivants je ne sais pas s'il y a des précisions de taille ton culte ou pas pas que j'ai trouvé dans le bouquin c'est assez court je pense que ça reste assez petit je ne sais pas une quinzaine de personnes peut-être combien tu disais ? hors de la paroisse normale on va dire une quinzaine une quinzaine je ne sais pas une quinzaine c'est un groupe de la paroisse normale dans ton quartier de toute façon j'imagine que tu es tout de même un minimum connu donc si tu as pris des coups c'est plus justement parce que tu es intervenu et tu as pris un peu un coup perdu ou sur un coup de nerf et quand on voit que déjà tu es à l'habit tu es connu dans le quartier ça doit calmer un petit peu le jeu au moins un minimum oui Gabriel de ton côté alors Gabriel pas du tout quelqu'un de violent malgré malgré tout ce qu'il peut reprocher à son père la seule chose qu'il a retenu de positif c'est que son père lui a inculqué qu'un low end n'utilisait pas la violente bon il a grandi pour apprendre que la notion de violence de son père n'est peut-être pas forcément la même que celle de tout le monde mais il a gardé il a quand même gardé ce côté là c'est pas du tout quelqu'un de violent il aime pas la violente et finalement pour en revenir à ce que tu as demandé après pour intervenir dans le cadre d'une injustice disons que il le faisait avant quand il avait quand il avait toujours au lit avec lui il avait ce ce côté un petit peu idéaliste de vouloir essayer de rendre le monde un peu meilleur mais depuis non depuis il a une certaine apathie face à ce genre de choses pour Gabriel ça va être très simple en termes d'appétit sexuel de vie sexuelle est-ce que est-ce que Gabriel a toujours une vie sexuelle une vie sensuelle après le décès de sa femme ou pas du tout ? pas du tout pour le coup est-ce que le père Nicolas a des enfants de coeur ou pas du tout ? non mais il fallait pas le dire dessus ça c'est ça c'est un mythe tu vois il y a tellement de jeux de mots depuis le début c'est ça la taille de ton culte des trucs comme ça enfin bon il utilise pas des méthodes d'exorcisme non parce que j'ai lu des articles il est chinois ouais du coup est-ce que est-ce que le père Nipola est intéressé par de quelconques appétits sexuels ou c'est vraiment quelque chose complètement alien pour lui c'est complètement étranger c'est une dimension de la vie qu'il ne comprend absolument pas Lucrécia de ton côté à part pour l'hygiène si si oui oui vie sexuelle épanouie union libre très très libre avec son mari donc oui Lucrécia prédilection pour des amants plus jeunes voilà elle reste pas c'est pas affectif voilà elle s'amuse et elle en change fréquemment oui oui elle est très épanouie de ce côté là est-ce qu'il y a un peu du jeu de séduction qui va être plus important finalement que le reste ou est-ce que c'est vraiment uniquement sexuel et étant donné le tout je pense elle aime bien s'amuser comme un chat elle aime bien chasser la souris et l'attraper je pense on revient à quelqu'un de très cruel je suis comme un savière de peur tout le monde oh non jérémya de ton côté alors oui quelques aventures dans la mesure où il ne sort pas beaucoup mais qu'il aime la sensualité il aime le sexe donc il sera plutôt du genre à utiliser Tinder ou des choses comme ça pour des aventures à droite à gauche la seule personne Fiona c'est un peu une sex friend pour lui aussi et c'est la seule avec qui il partage un peu de tendresse ils ont toujours été clairs sur le fait qu'ils ne se mettraient jamais ensemble en couple mais voilà de temps en temps il leur arrive de coucher ensemble mais sur le côté sensuel et sexuel oui ça sera surtout ça après sur le côté attachement ils ne s'attachent pas à qui que ce soit plus que de raison ok Jackson de ton côté par ta fin tout se passe très bien avec sa fin tout à fait classique ouais ouais rien de particulier à signaler non non ça se passe très bien Jackson n'a jamais trompé sa fin non 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 il s'est plutôt retrouvé de l'autre côté éventuellement avec son ex Evan Janet mais non lui non pour élargir un peu la question est-ce que est-ce que Jackson a déjà trahi quelqu'un trahi la confiance de quelqu'un sûrement oui 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 on parle de quelque chose dont il est conscient je vais dire oui oui rien d'exceptionnel rien de mais oui je pense oui je vais pas te demander plus de précision sauf si tu en as bien entendu ah bah non ça marche pour le moment c'est juste que oui je trouve que ça lui a lui arrivé mais pourquoi pourtant que j'ai dit rien d'exceptionnel ok ok c'est noté si jamais j'ai besoin d'un truc je te demanderai on verra ça derrière pas de problème Jérémya de ton côté est-ce que est-ce que tu as déjà trahi quelqu'un si on considère que les 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 lâchetés de ne pas intervenir lorsqu'il a lorsqu'il assistait à des violences lors de ses escapades non non je pense à quelqu'un à moins que tu me dis que dans tes escapades tu as vu quelqu'un se faire tabasser c'était quelqu'un que tu connaissais et là tu deviens un bel enfoiré mais c'est surtout faut que ce soit une trahison qui a un peu plus d'importance pour ton personnage d'accord alors là je ne pense pas je pense que non s'il avance pas par rapport à ce qu'il cherche des liens qu'il peut y avoir avec son mentor s'il n'avance pas et qu'il n'aboutit pas à quelque chose il aura l'impression de le trahir mais autrement une trahison consciente non c'est noté Lucretia à part ton mari oui c'est ça que j'étais en train de dire oui c'est une trahison forcément il le sait oui bien sûr il le sait mais est-ce que moralement tu vois tromper s'est trahir quand l'autre le sait est-ce qu'il l'accepte vraiment et puis on parle de trahison au sens très général pas seulement la tromperie ou quoi est-ce que tu as pu lui voler de l'argent lui cacher de l'argent que tu aurais mis de côté ce genre de choses qui c'est qui s'en va en moto c'est Wade je ne sais pas Wade il aime bien nous faire de la moto de temps en temps oui on va dire qu'il y a des formes de trahison ne serait-ce que c'est une trahison vis-à-vis l'infidélité en est une même si elle est consentie donc oui j'ai trahi et d'autres personnes que ton mari est-ce que tu en as trahi non très bien Nicolas non en tout cas pas consciemment d'accord et Gabriel de ton côté alors si tu écoutes ma mère j'ai trahi la famille à part ça on a raison est-ce que vous avez des questions à vous poser les uns les autres peut-être des points que vous désirez éclairer un petit peu entre vous allez-y ou même à moi Gabriel s'il est sans activité comment est-ce qu'il occupe ses journées est-ce qu'il cherche quelque chose de particulier est-ce que c'est quelque chose dont tu auras parlé avec Jérémya par exemple pour le coup il occupe ses journées au départ c'est un petit peu de manière un peu mécanique manger dormir là disons que il sort beaucoup comme je disais pour essayer de trouver quelque chose qu'il ne sait même pas lui-même ce que c'est donc je pense que disons qu'assez régulièrement il va il va partir se balader il s'est il s'est mis aussi à essayer de c'est quelque chose qu'il faisait avant qu'il a repris maintenant il peint pas au niveau d'un artiste professionnel plus comme un moyen d'extérioriser ce qu'il a à l'intérieur et donc disons que sa journée ça va être de partir en excursion et soit il va rentrer chez lui pour essayer de peindre quelque chose soit potentiellement il va peut-être essayer de passer par l'atelier de Gerenia pour discuter ou même peut-être juste être là fréquenter quelqu'un ce moment où on se retrouve avec un ami et qu'on parle pas spécialement forcément c'est juste histoire d'avoir de la compagnie ok je vois très bien moi j'ai une question pour tout le monde est-ce que vous avez un rêve ou des rêves ça peut être d'accomplissement personnel ou professionnel ou relationnel ou mystique c'était la question qui allait suivre de toute façon donc effectivement oui il n'y a pas mal très bien au contraire effectivement est-ce que vous avez un rêve ou un rêve un but peu importe sans trop en révéler pour certains qui n'en auraient pas envie s'il y a quelque chose de particulier mais vraiment quelque chose que vous souhaiteriez accomplir moi j'ai une sorte de délire messianique clairement et du coup est-ce que le père Nicolas voit une finalité à ce délire messianique pas du tout qu'est-ce que tu entends par là est-ce que tu sais un but où le père Nicolas a une vision il se dit une fois que je serai là j'aurai accompli ce but est-ce que c'est de devenir la religion dominante de de transcender un petit peu ton petit niveau de prêtre ouais transcendé oui cet aspect là oui sinon je crois qu'il y a un côté un petit peu fataliste chez le père Nicolas en même temps qui va considérer que le combat qu'il mène il va finir par le perdre mais au moins il aura fait quelque chose il aura tenté donc il sera assis à la droite du Seigneur c'est un combat un combat éternel oui je suis un soldat dans ce combat éternel je suis un soldat qui a de grosses ambitions qui ne se reconnait pas très bien lui-même mais qui sait qu'à la fin ça finira mal pour son corps physique mais son corps physique n'est aucune importance c'est vraiment un délire messianique plus que prophétique c'est à dire plus qu'un prophète tu te verrais en sacrifice contre les forces obscures ouais il y a un peu de ça d'accord il y a un côté héroïque quoi quand même sacrificiel sanglant oui d'accord merci il a bouffé du martyrologe et il se voit bien là-dedans ouais c'est vrai les autres pour le coup Gabriel donc à l'origine il avait un rêve un peu tout simple qui était une fois qu'il se reposait un peu plus correctement qu'il traite son boulot de merde et il voulait juste ouvrir un petit commerce type type librairie et voilà et se poser avec sa femme maintenant que tout ça ça a été un petit peu détruit il a pas vraiment plus vraiment de rêve en soi mais il y a une forme de quête il cherche il cherche définitivement quelque chose après il y a vous les gens n'ont pas plus de détails que ça mais ce qu'il revoit après genre dans la période maintenant genre Jérémya très clairement va va s'en rendre compte Gabriel cherche quelque chose il est en quête de quelque chose après qu'est-ce que c'est est-ce que lui-même le sait ça ça reste ça reste un petit peu obscur alors Jérémya de son côté il a un but je pense pas qu'on puisse appeler ça un rêve c'est plutôt une obsession un objectif et ça pour le coup c'est quelque chose qu'il aura pu évoquer avec Gabriel également il cherche un endroit une image quelque chose qu'il est persuadé qu'il va pouvoir retrouver il n'est pas clair pour les rares personnes à qui il en parle si c'est un un lieu réel qu'il essaie de retrouver ou si c'est une espèce d'image fantasmée qu'il essaie de reproduire au travers de son appareil mais il a une obsession une obsession autour de autour voilà d'une image donc il parle peu tout simplement parce que s'il rentrait dans les détails les gens le prendraient peut-être pour un fou et il y a aussi le fait qu'il a le sentiment que ces cauchemars ces cauchemars seront disparaîtront seront ces nuits seront apaisés s'il réussit à trouver s'il réussit à trouver cet espace cette image fantasme est-ce qu'il y a un peu plus sur ce que sa mère a dit qu'elle devait lui dire et qu'elle n'a pas eu le temps de lui dire donc du coup il se penche un peu plus sur son côté religieux hindou mais bon vu que le gourou n'a pas pu l'aider il aurait sûrement essayé d'en savoir plus auprès de Lucrécia si jamais elle avait connu sa mère si elle avait pu parler de ce genre de choses mais bon vu que ses parents divorcés relativement tôt elle a peut-être dû voir sa mère une fois ou deux c'est ce que j'allais dire je ne pense pas de ce côté là finalement la personne la plus apte vers qui te tourner je suis désolé de te la prendre mais c'est le père Nicolas ah oui oui c'est vrai que après coup je me serais tourné effectivement vers le père ce que j'aurais croisé le rêve le but de ton personnage l'accomplissement qu'il va rechercher ce serait plus donner un sens finalement aux croyances de ta mère même plus que plus que juste les tiennes et de ce qu'elle a laissé c'est ça en fait c'est vraiment comprendre ce qu'elle voulait me léguer et ce que j'ai l'impression qu'elle m'a légué mais sans me dire ce qu'il en était ça te baisse toi Lucréci ? et bien Lucréci a envie d'être libre et ça c'est très compliqué dans la vie de s'affranchir très compliqué pour quelqu'un qui vient de son milieu avec son histoire d'être libre 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 d'être libre de faire libre d'agir à sa guise sans aucune injonction sans aucune pression être affranchi de son passé et de son futur et finalement de se laisser porter et de ne se laisser dicter son futur par personne ok je vais aussi vous demander on va faire dans l'ordre attends parce que du coup comme tu avais dit si on avait des questions entre nous deux ah vas-y vas-y parce que Jérénia a dit sur ce lieu qu'il cherchait étant donné que si on a discuté et j'aurais mentionné cet écho que je ressentais dans ton travail par rapport par rapport à finalement mon enfance ma ville d'enfance est-ce que Jérénia du coup aurait pu se montrer intéressé à en savoir plus sur cet endroit oui clairement dans la mesure où vous commencez à vous connaître mais sans avoir c'est une amitié qui existe mais qui est encore en train de naître il t'aura décrit une image et tu l'auras senti hésitant pour te demander si dans l'endroit du cuvien il y a tel type d'endroit il y aura certains détails assez précis qui d'ailleurs ne permettent pas vraiment de localiser quelque chose et puis un ensemble plus vague en tout cas toujours autour de bâtiments abandonnés il aura posé des questions à partir de descriptions qu'il a du mal à verbaliser comme si c'était très clair dans sa tête mais qu'il n'arrivait pas à le mettre en forme vers le même ouais je vois parce que du coup du coup Jérénia se sera rendu compte que Gabriel est très mal à l'aise pour parler de l'endroit d'où il vient vraiment en détail mais du coup du coup je pense qu'ils auraient pu se rendre compte qu'il y a peut-être une sensation qui semble qui semble commune tu vois ce que je veux dire vraiment un feeling oui oui très bien voilà du coup c'était juste ça pour qu'on pose un peu mieux moi j'ai une question aussi pour Jérénia au cours de nos discussions et surtout quand j'ai acheté la photographie que je possède je reconnais dans les oeuvres de Jérénia des fois une certaine froideur parfois même de la noirceur ou une certaine violence une décrépitude qui me parle est-ce que Jérénia a fait des photos exclusivement aux USA ou est-ce qu'il a fait des photos ailleurs dans le monde alors c'est une très bonne question dans la mesure où il commence à être connu il aura voyagé il commence à être connu et coté même en dehors des Etats-Unis donc il aura voyagé je pense que par exemple il aura sûrement été faire des photos dans les anciens bassins miniers d'Europe ou alors en Allemagne du côté de la Roure là où il y a des gros gros complexes industriels tout à fait et deuxième question que mon personnage aura posé à ton personnage à la suite de cette conversation c'est de savoir quelle est la première photo que tu as prise et qui t'a entraîné dans cette voie-là alors c'est une très très bonne question je pense que je pense que la première photo qui aura vraiment compté pour Jérémya ça aura peut-être été quelque chose d'un bâtiment en fait un bâtiment en construction c'est-à-dire on n'est pas encore dans la décrépitude et l'urbex mais on est dans quelque chose d'abandonné malgré tout vide en tout cas mais un bâtiment en construction c'est aussi la promesse de quelque chose et c'est ce qu'il a en premier attiré vers la photographie d'architecture alors c'était quelque chose de positif en construction ouais tout à fait ouais ok merci est-ce qu'il y a d'autres questions ah vraiment non donc moi j'en ai l'autre ça va porter sur la plus grande peur de votre personnage ça peut être quelque chose bien évidemment de plus terre à terre comme la phobie des chiens de Jackson ou quelque chose de plus profond ou plusieurs si vous avez plusieurs peurs bien entendu mais les peurs qui vont le plus marquer le personnage donc je vais commencer par toi Gabriel bon bah déjà c'est assez clair il a peur de son père et ça c'est c'est quelque chose c'est une peur assez basique en fait on va dire après globalement ça la plus grande peur actuellement ce serait de se rendre compte qu'il est vraiment responsable de la mort de sa fiancée parce qu'au final il ne sait pas il ne se rappelle pas exactement ce qui s'est passé lors de l'accident et comme tu as parlé avant il y a ces phénomènes un peu bizarres autour de lui parfois des trucs qui se cassent ou autre il a un peu peur qu'il soit peut-être vraiment responsable un peu beaucoup j'avais une autre question pour toi d'ailleurs avant que je le dis c'est vis-à-vis de la mort de ta femme est-ce que Gabriel a une idée quelconque ou une croyance vis-à-vis de la vie après la mort alors oui et non parce que encore une fois ça revient aux ça revient aux histoires de sa famille aux histoires qu'on lui raconte dans sa famille et c'est peut-être pour ça qu'il a tendu une oreille intéressée aux histoires du père Nicolas parce que ça lui semblait peut-être une alternative peut-être un peu meilleure puisque en gros dans sa famille la croyance c'est que finalement quand quelqu'un de la famille ou intimement lié à la famille meurt finalement son son esprit ou son âme ou ce que tu veux reste attaché à la famille dans une sorte de pas vraiment de servitude mais voilà reste restera attaché à la famille pour soi-disant les aider et comme il n'était techniquement pas encore marié avec Oly c'était juste sa fiancée mais voilà il a c'est quand même cette idée qui est rentrée dans sa tête même s'il y croit pas vraiment depuis il s'est rentré dans sa tête depuis qu'il est tout gosse et du coup il a cette idée dans sa tête et ça l'inquiète et il se dit que potentiellement les idées de purgatoire et de paradis et de vie après la mort ou autre qui peut y avoir c'est peut-être une meilleure alternative ok donc je vais passer au père Nicolas sa plus grande peur qu'est-ce que ce serait ? que ce soit le mal qui triomphe en moi et qui me fasse faire le mal alors que je crois faire le bien il n'y a vraiment aucune peur chez le père Nicolas qu'il se fourvoie dans sa religion bah si justement parce que non non pas dans ta façon de faire les choses je voulais dire mais dans dans ta vision qu'en fait tout ce en quoi tu crois ça n'existe pas non non c'est mal compris j'avais mal dû l'expliquer c'était par rapport à l'idée que j'avais évoquée au début que j'étais un champ de bataille entre le bien et le mal parce que je suis un médium involontaire j'en ai vaguement conscience et ce dont j'ai peur par-dessus tout c'est que ce soit le démon qui triomphe en moi et que je devienne son agent sans en avoir conscience voire pire en croyant faire le bien alors que je si si j'avais bien compris justement en fait c'est là où j'en venais que le père Nicolas ne remet vraiment et c'est quelque chose que tu as dit dès le début ne remet absolument pas en doute sa religion voilà par contre il a même avec son délire messianique il a conscience d'être faillible ça marche Lucretia la plus grande peur de Lucretia ce serait d'aimer véritablement quelqu'un pourquoi ? tant qu'elle n'aime pas quelqu'un elle ne le perd pas ou elle ne la perd pas c'est plus la peur de la perte que la peur de la tâche en fait aide-le Jérémya d'une part très concrètement il serait terrifié enfin il est terrifié par l'idée de perdre la vue ou ne serait-ce même qu'un oeil puisque voilà avec un oeil on perd la profondeur donc ça serait très compliqué pour faire de la photo et autrement il a très peur de décevoir il a très peur de décevoir les gens qui les gens qui lui ont fait confiance en premier lieu son huile ce serait ça sa plus grande peur ok et bien ça va nous laisser Jackson à part ta peur des chiens bien entendu qui est-tu folie ? alors à part les chiens il y aurait d'être vu en quelque sorte comme un échec par ses parents même si son père même si son père était un peu déçu qu'il arrête l'école pour faire de la cuisine au final il est devenu un cuisinier assez doué donc son père l'a accepté aussi mais là c'est notamment par rapport à sa mère qui lui a peur de la décevoir encore plus maintenant qu'elle n'est plus là donc toi aussi un peu comme ça ce serait plus la déception mais est-ce que ça ça s'étend à plus qu'à tes parents ou ta femme peut-être sans doute c'est surtout familial donc du coup effectivement ma femme désormais en fait partie aussi et que aux personnes que je considère aussi un peu toutes les personnes que j'ai considérées comme un visage familier et je pense que du coup Lucretia en rentrerait dans cette catégorie aussi ça marche je crois que j'ai à peu près tout ce qu'il faut j'aurais sûrement oublié des trucs mais bon j'ai déjà 6 pages de notes il va falloir que je t'engouille tout ça petite dernière question tiens au passage est-ce que certains d'entre vous ont voulu ou veulent avoir des enfants et leur vision de de la famille finalement oui non je m'en serais un peu douté pour le père Nicolas pour Jérémya c'est quelque chose d'assez étranger il n'a pas forcément jeune c'est quelque chose qu'il avait l'impression le concernerait plus tard quand il était vraiment très jeune il a maintenant 35 ans il a d'autres choses auxquelles il pense d'autres intérêts il pense à sa carrière il n'a personne donc pour l'instant ça ne fait pas partie de ses plans pour Gabriel ce n'est pas tant qu'il voulait pas quand il était avec sa fiancée ils en ont parlé lui il a toujours été un peu à reculons sur l'idée parce que donc en termes de modèle paternel il n'avait pas spécialement quelque chose de terrible il a été un petit peu effrayé à l'idée de répéter le schéma et évidemment depuis que sa fiancée est morte il ne sait plus le genre de choses auxquelles il pense vraiment évidemment non pour moi et bien Jackson oui 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 des enfants oui une famille oui il a une image d'une famille malgré le divorce de ses parents ils ont toujours été là pour l'aider ils sont restés en très bon contact pour qu'il ait pour pas qu'il se sente partagé et déchiré une semaine chez l'un une semaine chez l'autre donc il a envie d'avoir une famille stable une certaine stabilité en évitant le divorce aussi mais même s'il venait à divorcer il ferait tous les efforts nécessaires pour que le gamin ait une situation le plus stable possible ça marche c'est une option viable pour ton couple ok oui carrément oui une question pour Lucretia dans la mesure où elle elle est quand même d'une classe sociale haute on imagine souvent des gens comme elle et son mari chercher à perpétuer leur assise leur pouvoir, leur héritage notamment au travers des enfants il y a une raison pour laquelle une raison explicable là pour laquelle ils n'ont pas d'enfant je pense très clairement que ça n'a pas ça n'a pas fonctionné au début puis qu'après bien évidemment oui c'est des raisons plutôt économiques et patrimoniales ils fonctionnent comme un tandem c'est un partenariat ils ont construit leur truc dans leur coin tous les deux elle ne peut pas ternir on va dire elle est plus issue de la haute société new-yorkaise son mari c'est un chirurgien esthétique qui fait énormément d'argent donc c'est plus un businessman c'est bonne société mais pas autant ils n'ont pas d'injonction à se reproduire et je pense que ce serait beaucoup plus compliqué de diviser l'argent etc ce serait vraiment complexe au niveau financier je pense aussi et puis ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec ça ils font la fête et puis ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec ça ok bon et bien je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps désolé si c'était un peu chiant par moments pour certains comme il n'y avait pas de groupe de jeu en soi je verrais parce qu'après je vous ai demandé des choses qui potentiellement ne serviront absolument pas donc ça je ne sais pas encore je vais essayer de touiller tout ça et en fait le problème que je vais me poser c'est surtout de faire un scénario avec ces notions là et de ne pas déborder parce que du coup avec une méthode de création comme ça c'est assez facile de faire un truc beaucoup plus ouvert et de se lancer là-dedans avec l'univers de culte mais si on veut faire un one shot c'est là qu'il va falloir que je serre un petit peu les vis alors moi je trouve qu'on a un bon cast pour une série télé ouais c'est clair est-ce que vous avez là c'est vraiment purement pour les joueurs une idée de vers quoi vous voudriez aller je veux dire en termes de jeu que ce soit plus de l'enquête, de l'horreur pure et dure mais alors aucune idée en tout cas tu sais que moi je ne veux pas revenir où j'ai été la première fois culte édition numéro 1 mais voilà après de toute façon on ira où on va se porter tous ensemble non Merci.